et bien bonsoir du coup parce qu'il est 21h02 pour ce space 013 numéro 5 numéro 5 déjà franchement un plaisir un plaisir d'être là avec vous une deux trois fois par semaine franchement on a un rythme c'est même non c'est même pas en tout cas c'est un énorme plaisir d'être avec vous pour ce space numéro 5 avec la riazouni n'hésitez pas à réagir directement vous posez des questions sur l'hashtag space 013 l'invité présent je vous laisse vous connecter petit à petit sur sur ce space voilà on remercie bilan boutouba avec qui on a eu le bonheur d'échanger c'était ce lundi et ce dimanche autour de om montpellier on prépare deux trois surprises et on va se régaler on va pas tarder on va commencer on va saluer ceux qui sont là avec nous renard de surface toujours là franchement toujours présent le niz aussi maxime antoine franchement merci merci les gars d'être présents et comme je vous ai dit on va passer une heure et demie heure et demie de folie on va présenter le chroniqueur il a fait partie pardon il fait partie de la belle équipe d'ultimo jazz le média des numéros 10 toujours sur dz foot je pense qu'il est heureux d'être avec nous sur ce space 013 pour parler de notre invité franco-tunisien l'aria zone pour le maghreb le football et surtout le plaisir il nous fera l'honneur d'être le numéro 10 ce soir marouane sarrazinio est avec nous salut marouane maron je t'entends très très mal je sais pas si vous l'entendez bien 13 du mois si tu l'entends bien sur un bon moment message là là vas-y 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 refais vraiment c'est mieux là c'est impeccable là c'est impeccable c'est parfait donc tu disais comment assumer une telle présentation là là tu m'as fait aux petits oignons déjà c'est un plaisir de te retrouver puis on va introduire l'arrêt après donc un énorme plaisir d'être là avec toi et tout va bien franchement tout va bien plaisir aussi d'être avec toi on a on s'est régalé sur le sur le débrief d'après match om villa réel on est resté jusqu'à deux heures du matin avec 300 400 personnes tarées du cerveau et tu m'as régalé c'était c'était propre et j'espère que tu seras avec nous pendant un bon bout de temps comme d'habitude j'espère aussi merci à ton ordinateur on va présenter l'invité donc du coup n'est à marseille il a été formé dans son club de coeur l'OM passé en france belgique et portugal il a vécu son rêve la sélection nationale de tunisie il est désormais à la recherche des nouveaux projets il nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce space 0 13 numéro 5 bonsoir l'aria zouni comment tu vas pour activer ton micro en bas à gauche regarde y'a marqué désactiver en bas à gauche tu m'es activé et c'est bon c'est bon parfait comment tu vas ça va ça va nickel merci et vous ça va ça va très bien merci tu nous appelles d'où là je suis actuellement à nîmes tu fais quoi là bas petites vacances préparation physique non voir des amis voir des amis et du coup c'est vrai que t'es sans club déjà première question que je pose à tous les invités très important comment se sont passées tes vacances parce que tu étais au national madère qu'on appelle national madère en fait c'est club des sportifs au national au portugal t'es plus en contrat là bas t'es sans club donc comment sont passées tes vacances et du coup ta préparation physique personnelle et quand on est sans club comment on se prépare ben déjà j'avais connu ça l'année dernière et court tri j'étais en fin de contrat et j'ai voulu basculer sur un nouveau projet mais bon là ça prend quand même plus de temps et je commence à voir un peu des fourmis dans les jambes parce que voilà ça fait bien deux mois que j'ai arrêté j'étais sous contrat à madère et j'avais trois ans de contrat et bon on a trouvé une solution pour résilier car moi je voulais pas je voulais pas rester là bas en deuxième division et voilà pour l'instant je m'entraîne j'ai mon préparateur physique que je vois tous les jours je suis je pense être prêt mais voilà le ça me manque la vie de groupe les entraînements tout ça et les match encore plus donc j'espère rapidement trouver un nouveau bon projet et comment on s'entraîne lorsqu'on est sans club est-ce qu'on au niveau de la planification des séances est ce que c'est pas compliqué de ne pas avoir d'échéance tu vois comme les équipes qui reprennent le 7 août le 8 août ils savent que leur préparation va jusqu'au 7 août de la proposition de séance au niveau de des filières énergétiques au niveau de ce qu'on propose d'un préparateur c'est c'est on maîtrise car on sait où on va là du coup comment ça se passe avec ton préparateur est-ce déjà c'est l'ancien préparateur c'est vraiment quoi j'ai pas entendu ça c'est vraiment carré c'est vraiment bien organisé c'est l'ancien préparateur physique de l'om frédéric fort il travaille aussi avec christophe vanoubrier ils étaient à l'om d'abord au centre quand j'y étais et ensuite ils ont ils ont basculé chez chez les pros dans la période où j'ai commencé avec les pros donc voilà on est toujours resté en contact et voilà je travaille avec lui et franchement c'est carré tu vois il sait ce qu'il fait il est performant dans ce qu'il fait bon c'est pas facile c'est pas tout le temps facile surtout quand tu vois tu es seul c'est des fois c'est difficile de trouver la motivation mais bon j'ai pas le choix les clubs certains ont repris donc moi je me dois d'être très tu vois si toujours lendemain on m'appelle être prêt de suite les gars n'hésitez pas à retweeter parce que voilà maintenant je vous dis tout sur twitter il n'y a plus les bulles en haut à l'ancienne des frites ils ont enlevé ça parce que apparemment ça sert à rien mais le problème de de ça c'est qu'on ne voit pas lorsqu'on est en space il faut aller sur la page ou sinon je retweeter donc si vous voulez je vais demander un truc un peu de fou je le sais aller sur le twitter 13 0 13 et twitter retweeter pardon son tweet qui mentionne le space actuellement au moins les amis qui ont l'habitude d'être avec nous sont avec nous sur le space après ceux qui veulent nous rejoindre tap et ouvre la porte on les reçoit il n'y a pas de problème et ceux qui ne veulent pas ou ceux qui ne peuvent pas il n'y a pas problème non plus car ça sera demain un replay sur youtube sur le youtube de 13 0 13 que je remercie voilà donc n'hésitez pas à retweeter retweeter voilà on va là on va racoler on va faire les racoleurs comme ceux qui tapent à votre porte pour demander pour vous faire signer tu sais tu te rappelles les tickets tombola quand tu étais à l'école marouane bien sûr on est sûr pour ça larry est-ce que tu l'as fait ça les tickets tombola non 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 t'as pas connu ça tu vois c'était je t'explique école primaire on te passait un carnet de 50 tickets ben oui les tickets tombola moi j'étais trop timide pour ça tu le faisais pas non 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 tu devais saouler tout le monde nordine toi j'étais pas comme ça avant marouane tu sais quoi j'ai essayé j'ai essayé de taper mais le problème c'est qu'on était la même école on avait tous les tickets tombola au même moment c'est vrai que tu tapais dans les endroits tu saoulais les mamans parce que voilà tu tapais tu étais la cinquième personne à taper tu disais non c'est bon j'en ai marre j'étais mon géo c'est quoi ? exactement exactement c'était ça à force à force ils en avaient marre toi tu l'as fait toi ? non 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 on dort ses bourbiers on sait que c'est ça et ben tu vois tu vois non mais tickets tombola c'était une belle expérience bref je disais que n'hésitez pas à retweeter et voilà on vous remercie d'être présent pour ceux qui nous suivent et on ira jusqu'au bout du coup ta préparation physique donc c'est carré ça se passe bien des vacances tu m'en as pas parlé t'as fait quoi pendant ces vacances ? pas grand chose t'avoue j'ai eu ma deuxième fille il n'y a pas très longtemps elle a trois mois donc bon on a décidé de rester sur Marseille félicitations déjà merci merci on a décidé de rester sur Marseille pour profiter aussi de la famille parce que voilà ça fait quand même quatre ans que je suis parti à l'étranger donc ta famille t'a suivi ou pas ? ouais ouais je suis avec ma femme et mes enfants à chaque fois mais je te parle plus pour tu vois les parents les frères les cousins tu vois c'est important et bon voilà c'est vrai qu'on a préféré rester ici pour ces vacances c'est vrai que c'est très important tu m'as dit deux ou trois enfants toi ? deux enfants un garçon et une fille ouais du coup on me dit qu'à partir de deux on commence à basculer au début on est papa mais là on est vraiment papa à partir de deux est-ce que tu l'as ressenti là ? est-ce que tu l'as ressenti ? ouais ouais je peux te le confirmer je peux te le confirmer à 100% arrête ouais ouais c'est critique c'est quoi ? tu cavales derrière l'un, l'autre ? j'aimerais vraiment vite trouver un bon projet pour reprendre les entraînements tout sauf que la vie de papa au foyer ça me va pas mais tu sais qu'on m'a dit que c'était plus dur qu'un travail ça pour un travail ou quoi c'était vraiment difficile ouais franchement c'est compliqué mais bon courage à toi voilà on va enchaîner alors sur ta formation comme d'habitude sur la page 13013 nous parlons de la formation des joueurs passés par l'OM ou qui sont nés à Marseille ou qui sont passés par Marseille ou par la région voilà vous le savez et donc on va parler de ta formation avant j'incite tout le monde à écrire, à t'envoyer des messages sur l'hashtag Space013 Laurent Berger est avec nous, Baptiste Allo aussi que j'embrasse de qui on a beaucoup parlé Laurent il sait que j'essaie toi de le faire venir sur le Space il aime pas, il me dit ah j'aime pas parler, j'aime pas parler on va t'avoir Laurent J'ai lu à Lolo, je l'ai pas mis dans mon équipe chip mais j'ai hésité j'ai hésité J'ai hésité, j'ai lu que c'est mon douzième homme c'est pas bien comme ça mais j'ai hésité jusqu'au dernier moment c'est les problèmes ça non ? avoue que c'est les problèmes cette équipe chip j'ai hésité, putain il fallait faire des choix je pouvais pas faire une équipe de douze je me suis pas mis à moi dedans mais il est là mais en plus on a oublié de te mentionner c'est vrai que tu aurais pu mettre des remplaçants dans l'équipe chip on y viendra tout à l'heure c'est pas des remplaçants c'est une sélection tu vois comme une sélection ouais pas de sélection que d'équipe chip exactement on est dans cet esprit on veut mettre personne en galère ça va on y reviendra donc ta formation du coup tu l'as fait au FC Burel de si je ne me... attends si je me trompe pas 2000 à 2006 voilà 2000 à 2006 est-ce que les dates sont bonnes ? déjà de 1 et de 2 tu dis que c'est... voilà tu as déjà une interview que tu as fait pour le peuple olympien par justement 13-0-13 tu as interviewé et tu as dit que c'était tes plus belles années de foot alors tu as quand même une belle carrière tes besoins de foot pourquoi au FC Burel ? bah déjà j'ai commencé je crois j'ai commencé très tôt ça s'appelait les bourgeons à l'époque je devais avoir 4 ans les bourgeons ouais 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 ça s'appelait comme ça et ouais parce que c'est l'insouciance tu vois tu joues c'est juste du plaisir c'est juste du plaisir maintenant quand tu grandis que c'est ton métier le milieu des agents des contrats tout ça franchement c'est fatigant je te dis la vérité c'est fatigant et quand je repense à ces années-là justement c'était les plus belles tu ne voyais pas de prise de tête on était là on faisait des tournois on mangeait les merguez frites pendant la pause franchement c'était les plus belles années ouais tu venais tu venais avec ton sac tu arrivais déjà en crampon je crois que c'était avec bien le bout de bas quand on disait ça lorsqu'il était à l'AGSA il venait en crampon voilà tu venais en crampon rendez-vous je sais déjà tu jouais ton match tu repartais pareil dans la voiture c'était vraiment le truc qu'on aime tous faire lorsqu'on est gamin bah oui c'est ça c'est ça le vrai foot bah du coup vas-y vas-y parce que Burel c'est quand même une grande place du football marseillais et personnellement j'ai assisté à des tournois de jeunes où tu avais le Borussia Dortmund Munkengladbach l'Olympique de Marseille et à la fin c'était Burel qui gagnait et tu voyais toute cette animation avec les gosses les parents dans les tribunes est-ce que toi déjà toi je crois que t'es génération 94 pourquoi tu viens à ton époque l'esprit certes on est dans le amateur mais quand même Marwan Marwan on t'entend mal on t'entend mal j'ai pas entendu la fin reformule s'il te plaît et Larry sans te commande si tu peux éteindre ton micro lorsqu'on ne te parle pas pour ton bruit de fond ça se voit que t'es dehors donc au moins on entend bien la question de Marwan Sarrazinio est-ce que c'est mieux là parfait super alors je te disais je vais la faire un peu plus courte vas-y vas-y refais-la comme t'as prévu il n'y a pas de problème Marwan alors moi j'ai assisté à des tournois de jeunes parce que c'est vrai quand même le Burel c'est quand même une place forte du football amateur marseillais mais quand même il y a de la compétition donc j'ai assisté à des tournois notamment c'était à l'Orange Vélodrome du coup il y avait Dortmund il y avait Moken Gladbach il y avait l'OM et à la fin c'est Burel qui a tarté tout le monde est-ce que toi déjà quand t'étais petit et que tu as joué tu as déjà senti un petit peu que quand même le Burel club amateur mais quand même il ne fallait pas trop rigoler avec ah oui oui complètement c'était vraiment à l'époque avec quand même les caillols aussi c'était pas mal et bien sûr l'OM on était vraiment toujours dans les premiers dans les tournois on a gagné pas mal donc surtout le tournoi de Gap je me rappelle qui était assez relevé à l'époque et qu'on a gagné je crois moi je l'ai gagné quatre fois je crois parce qu'il faisait débutant Poussin et Benjamin c'était un tournoi vraiment relevé que des équipes françaises mais très relevé et d'ailleurs à chaque fois on était en finale contre l'OM il y avait Lolo déjà il y avait Baptiste aussi avec les 94 et non franchement c'était vraiment une belle génération et le Burel il travaillait très bien en plus c'est vrai tu m'as ron tu as exactement posé la question que j'avais noté est-ce que c'est pas peut-être le meilleur club de Marseille en ce moment le Burel en ce moment je suis pas trop je sais que Herbel non mais justement à ce moment-là où tu étais à ce moment-là à ce moment-là oui je pense comme je t'ai dit avec les Cahyols aussi qui travaillaient bien je pense vraiment que oui parce que même les générations 92 il y avait Brian Dabo Julien Lopez et il y a énormément de joueurs qui sont partis en centre et ça prouve aussi que le club bossait vraiment bien à cette époque-là c'est ça du coup sur les bonnes dates j'avais 2000-2006 c'est les bonnes dates ou pas ? alors là je sais pas je suis en 94 j'ai commencé à 4 ans j'ai commencé même avant les années 2000 et après je suis parti à 12 ans t'as commencé à 4 ans ? ouais ça c'est 5 je crois qu'on appelle ça c'est vraiment avant on appelait ça les bourgeons c'est vraiment t'as commencé vraiment tôt le football et du coup jusqu'en 2006 tu restes là-bas au Burel et ensuite tu files à l'OM donc comment se fait ta signature à l'OM qui vient te contacter comment ça se passe tout simplement ? ben déjà je recevais souvent des lettres au club comme quoi l'OM voulait que je vienne participer à des détections et tout et j'étais pas trop chaud tu vois je voulais jouer avec mes collègues jusqu'en Poussin Benjamin et tu vois on était en plus compétitifs tu vois on arrivait à rivaliser avec l'OM donc je me voyais pas aller là-bas sauf qu'à mon journée vers 12-13 ans tu vois tu vois certains qui commencent à partir en centre de formation et là tu te poses la question parce que j'avais aussi eu des demandes d'autres clubs français et j'ai dit je vais aller à l'OM je vais faire une détection à la base c'était Frédia Solène qui me contactait quand j'étais plus jeune et que je refusais et ensuite c'est Robert Marino qui est venu au bon moment en fait quand il m'a proposé c'est là que j'ai dit oui et voilà ça s'est très bien passé et la vérité c'est que je me voyais pas partir trop loin de ma famille c'est ça aussi ouais ouais parce que j'avais mon ami Rian Dermoun qui jouait avec moi au Burel qui est parti à Montpellier bon c'est pas très loin non plus mais voilà tu vois le fait d'être tous les soirs chez moi de pouvoir rentrer à la maison être avec ma famille ben je trouvais que c'était un gros plus et voilà donc j'ai décidé d'aller à l'OM comme ça pour certains pour certains ils le voient comme justement un frein de jouer dans le club c'est fou alors qu'on rêve tous de jouer à l'OM mais pour certains c'est un peu plus compliqué parce que la vie autour au niveau des sollicitations lorsque tu es dans le club de ta ville je le répète c'est jamais pareil surtout quand on a l'OM c'est jamais pareil non plus c'est différent de tous les clubs de France tu as dit que et tu disais même qu'on te reconnaissait pardon dans le métro quand tu prenais le métro tu faisais ta vie lorsque tu étais un peu voilà ça c'était un peu plus tard dans ta formation ça te faisait vraiment bizarre ça ça te faisait vraiment bizarre de te faire reconnaître ou non tu te disais c'est le jeu c'est l'OM comment tu le prenais ça cette notoriété ben sur le coup quand ça t'est jamais arrivé c'est sûr que ça fait bizarre après oui comme tu dis c'était plus tard ça c'est quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros vers 17 ans mais non c'est sûr que que ça fait bizarre tu sais que Nordi vas-y vas-y tu sais que par rapport à ça je me permets d'intervenir parce que c'est vraiment drôle pour dire à quel point l'OM c'est vraiment un club pas comme les autres même si on le sait c'est que quand je travaillais au club j'étais même pas joueur rien du tout j'étais vraiment un no-name ouais j'arrivais au centre de formation enfin au centre d'entraînement avec la veste de l'OM je voulais travailler tout simplement et là t'as des supporters qui me prennent pour un jeune pour un mec du centre de formation j'ai commencé à me crier dessus et ils me disent écoute Mino dès que tu signes ton contrat pro oublie pas ton premier maillot il est pour nous et moi tu vois là je dis pas que je suis pas joueur je dis ouais t'inquiète et du coup tu vois et là tu dis que vraiment t'as des mecs en fait ils aiment pas le football ils aiment plus l'OM l'OM c'est à part il y a qu'ici que tu vois ça il y a qu'ici et toi cette ferveur même plus jeune ça te gênait pas t'étais bien t'étais vraiment bien non franchement j'étais trop bien franchement j'étais trop bien comme je t'ai dit je voyais ma famille je rentrais chez moi tous les soirs je pouvais voir mes cousins mes collègues et vraiment tu vois en plus à Marseille on était avec je sais pas si ils avaient un partenariat ou un truc comme ça à l'époque il y avait beaucoup de joueurs Martiniquais Guadeloupé et tu vois quand on discutait avec eux qu'ils disaient qu'ils étaient à je sais pas combien de milliers de kilomètres de leur famille tu vois je me disais franchement je pourrais pas tu vois c'est compliqué d'être performant tous les jours à l'école et sur le terrain en étant à des milliers de kilomètres comme ça de ta famille franchement c'est peut-être le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie de choisir l'OM comme centre de formation et Bertrand Fourrier peut en témoigner il était avec nous sur le Space numéro 3 et je sais pas si tu l'as écouté ou tu l'as connu Bertrand ouais ouais je l'ai connu donc voilà tu vois il a une vie quand même bien fournie bien remplie et il est parti du Cameroun pour venir ici en France en passant par la Malaisie donc voilà c'est vraiment un parcours vraiment atypique et il était loin lui aussi de sa famille ça lui a parfois pas joué des tours mais ça lui a parfois un peu compliqué la chose et c'est normal c'est normal émotionnellement tout ça c'est vraiment pas facile n'hésitez pas à nous poser des questions à l'équipe sur l'hashtag Space013 et voilà comme je vous dis si vous êtes sur le live retweetez au moins parce qu'il n'y a plus les bulles en haut les flits donc voilà Twitter nous a enlevé ça donc du coup il y a moins la possibilité de voir lorsqu'on est en Space parmi tes coachs de ta formation on l'a ri on me dit que Eric Thierry t'appréciait fortement pourquoi ? qu'est-ce qu'il apprécie chez toi ? est-ce que c'est vrai déjà ? tant que je te sors un truc c'est pas vrai ? si mais pas spécialement plus qu'un autre après ça s'est très bien passé avec lui et tu vois l'année avant avant que j'aille justement en 17 ou en 16 nationaux je sais plus comment s'appeler avec Eric Thierry il y a beaucoup énormément de 94 qui étaient surclassés Jonathan Santiago Rafi Baptiste et moi j'ai joué zéro match en étant première année avec des nationaux j'ai eu un peu des blessures tu vois c'était je sais pas j'ai passé c'était ma plus mauvaise année au centre de formation l'année avant les 16 et tu vois j'ai fait pas une bonne saison et je suis jamais monté avec les 17 nationaux et l'année d'après on redébut avec Eric Thierry justement et le premier match il me met capitaine je me rappelle c'était contre Istres d'accord alors que Baptiste avait eu le brassard depuis les débutants poussés tu vois et toute l'année on a alterné moi et Baptiste alors qu'il avait jamais lâché son brassard tu vois depuis qu'il avait 7-8 ans et de là on a fait une année de folie on a fait la finale du championnat de France attends mon fils attends on a fait la finale du championnat de France et on a fait une année de malade donc oui que des très bons souvenirs avec Eric Thierry mais un très bon coach parce qu'il a eu des résultats avec toutes ses équipes et voilà il n'y a personne qui peut dire du mal d'Eric Thierry franchement c'est un top coach un top formateur au niveau de sa qualité d'entraîneur c'est quoi que tu mets en avant c'est ses qualités d'homme tout simplement ou ses qualités aussi de technicien par rapport aux séances qu'il vous menait par rapport aux changements qu'il faisait dans les matchs la progression qu'est-ce qui vraiment ressort chez cet entraîneur non je ne dirais pas un meneur d'hommes parce qu'on était des gamins aussi non il nous gérait à sa façon mais c'était un gagneur voilà c'était vraiment un gagneur comme Jean-Luc Cassini aussi qu'on a eu en 19 nationaux tu vois il ramenait cette grinta tu vois et nous à Marseille on aime trop ça le genre de Marseille et voilà on se sentait pousser des ailes on était en confiance on a battu des équipes comme Lyon devant je me rappelle avant de faire la finale on joue du genre de play-off contre Lyon et devant tu as Benzia Martial et Labidi et à l'époque tout le monde voyait Lyon champion c'était Lyon c'était tout pour Lyon et tu vois on les a battus et ça ça a formé quelque chose tu vois ça a créé quelque chose et et après ça on perd en finale contre le PSG mais c'était une année de folie vraiment que des bons souvenirs avec Éric Thurier et et par rapport au centre de formation de l'OM ah oui Marouane je voulais te poser une question t'étais t'étais quand toi au centre de formation de l'OM tu y travaillais quand ? alors j'étais pas au centre de formation j'étais au club au club j'ai travaillé environ pour pas non plus donner la période exacte c'était c'était environ il y a deux ans deux ans trois ans d'accord donc t'as pas ouais t'as pas connu t'as pas eu la chance de connaître Larry au centre de formation et Larry c'est vrai au centre de formation t'as fait plusieurs enfin dans ta carrière globalement on me dit que t'as été formé défenseur central ouais mais qu'ensuite t'as fait ta carrière bon on connait ta carrière t'as joué milieu central soit en relayeur défensif parfois arrière droit pour dépanner dans des clubs là lors de ta formation quel est le poste où tu t'es senti le mieux où tu t'es trouvé tout simplement tant que joueur de foot dans ta formation ouais en fait à la base au Burel j'ai toujours joué milieu je jouais milieu d'accord c'était mon poste c'est là où il jouait mon frère donc moi je voulais faire comme lui je voulais jouer à ce poste là et un jour on joue contre l'OM de Lolo justement en Poussin et le défenseur il est malade je sais plus et moi j'avais un an de moins en plus j'étais surclassé et l'entraîneur il me dit c'est toi qui vas jouer en libéraux et on en a pris 4 ou 5 et j'ai fait un match énorme tu vois sérieux ? ouais Lolo c'est sûr il s'en rappelle et de là j'ai un petit peu joué derrière au Burel donc après l'OM quand il me voyait il me voyait jouer en défense donc que ce soit en 13 en 14 en 16 j'ai joué défenseur central et ensuite quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros déjà on était venu voir le match de Youth League contre City et j'avais joué en défense d'accord parce que je jouais tout le temps en défense donc il m'avait vu en défense j'avais fait un bon match et le lendemain je m'entraîne avec les pros pour la première fois et il vient me voir il me dit tu as fait une seule erreur sur ce match j'ai dit ah ok et tout il me dit c'est très bien j'ai d'accord tout ça il me dit mais si tu veux faire une carrière il faut que tu montes d'un cran arrête ouais ouais et de là il y a eu des discussions avec le directeur du centre avec voilà tout le monde et tout et à partir de là j'ai commencé à plus jouer au milieu et ensuite quand je suis parti en sélection en équipe de France j'ai joué au milieu et après depuis j'ai plus quitté ce poste là et c'est le poste où tu te sens bien tu t'es toujours décrit comme joueur de ballon joueur qui aime bien jouer dans les équipes qui ont la possession notamment t'aimes bien voilà maîtriser avoir le contrôle du match ça est-ce que est-ce qu'à l'OM tu as progressé dans ce domaine est-ce qu'il y avait des entraînements spécifiques pour que vous ayez le contrôle des matchs est-ce que c'était justement au centre de formation des entraînements ou comment dire ça où tu voyais le lien entre des équipes ou non chaque équipe chaque entraîneur avait sa méthode non non je peux pas te dire qu'il y avait un lien ou qu'il y avait des entraînements spécifiques non non on s'entraînait bien c'était mais il y avait mais il y avait pas de choses vraiment spécifiques tu vois comme tu as dit pas dans mes souvenirs non mais après j'étais très bien derrière franchement avec Baptiste on faisait une belle paire cette année-là que je t'ai dit tu as vu où on va en finale du championnat de France on était la meilleure défense de France sur toutes les équipes de France des U17 on était la meilleure défense il y avait Julien Fabri au goal Gaël Andonian aussi et et ouais non j'étais très bien derrière ça m'aurait pas dérangé de faire une carrière derrière mais bon mais c'est vrai que derrière aussi ce qui est bien c'est un poste que je connais que je connais très bien lorsque tu es défenseur central c'est bien parce que tu as l'impression d'avoir la vision sur tout le match tu vois d'avoir la vision sur tout le match c'est ça c'est à dire que tu es derrière tu as cette notion de relance tu vois tu as aussi le contrôle de l'attaquant c'est ça toi qui t'as fait kiffer ouais c'est ça être face au jeu être le premier relanceur tu vois moi j'ai été formé comme ça et c'est pour ça que dans certains clubs c'est notamment arrivé à Nîmes et en Belgique quand je suis arrivé ils disaient ouais tu peux jouer 10 et tout je te vois bien 10 mais non je suis pas 10 dos au jeu je suis nul je suis pour moi 10 c'est le poste le plus difficile dans le football vraiment parce que t'as pas tes repères et être dos au jeu souvent se mettre de trois quarts tout ça être face au jeu pour moi c'est la chose la plus difficile à faire dans le foot et c'est pour ça que non je serai jamais un numéro 10 j'ai joué 8 oui j'ai joué à 2-6 à plat avec Tégis Avani longtemps à Nîmes et tu vois numéro 10 non mais après oui derrière et en 6 tu vois avoir le jeu de face être le premier relanceur couper les attaques tu vois ouais ça c'est mon jeu ça c'est mon jeu c'est vrai que Tégis t'as les espaces réduits dans le dernier tiers du terrain c'est un truc de c'est un truc de fou franchement c'est pour moi c'est la chose la plus difficile dans le football d'être un bon numéro 10 vraiment Marouane t'es une question ? en fait c'était plus par rapport à son repositionnement parce qu'on sent qu'il a vraiment une véritable sensibilité par rapport au jeu toi quand t'étais défenseur central est-ce qu'un jour tu t'es dit ce serait bien que je tente ma chance au milieu ou vraiment toi tu te projetais à ce poste là et surtout comment est-ce que t'as réagi quand il y a des gens que t'as dit ça parce qu'on sait que notamment je prends l'exemple récent Bobakir Kamara qui lui quand on la replace au milieu il a un peu grincé alors certes lui ça intervient un peu plus tard une fois qu'il s'était un petit peu installé avec le groupe quand même mais comment est-ce que toi tu l'as pris quand on t'a annoncé que tu devais remonter un peu au milieu ? moi à l'époque j'avais qu'une seule identité c'était de signer pro de faire une carrière donc si on m'avait dit ouais si tu vas au goal tu fais une carrière je serais au goal mais après c'est difficile parce que ça t'est repère on t'a formé pendant des années comme ça et tu vois j'avais sûrement les qualités pour jouer au milieu mais pour moi j'ai toujours été meilleur en défense en jeune je te parle là maintenant ça fait presque 10 ans que je joue qu'au milieu mais voilà parce que j'avais mes repères parce que si parce que ça et au milieu il me manquait des petites choses mais c'est normal parce que j'ai pas été formé là c'était quoi qui te manquait pour être précis ? tu vois le fait de de voir avant tu vois des trucs comme ça de checker avant de recevoir tu vois si t'es pas dans la même position ça a rien à voir vraiment ça a rien à voir c'est vrai parce que ça vient plus vite et t'as cette prise d'information qui doit être qui doit être rapide naturel et bien avant de recevoir le ballon bien sûr oui en défense tu as le temps de voir de recevoir tu peux jouer jusqu'à 45 ans en défense à certains niveaux tu vois parce que t'es pas pressé parce que voilà comme je t'ai dit t'as du temps et au moins t'as de temps en plus c'est difficile et quand t'as pas cette habitude là tu vois c'est pas facile je trouve et lors des séances que tu faisais avec tes entraîneurs en jeûne est-ce qu'on a insisté sur ce jeu sous pression ce contrôle de la balle et est-ce qu'on vous a fait justement changer de poste à certains joueurs comme le fait par exemple l'Ajax d'Amsterdam pour justement vous découvrir et vous vous améliorer dans différents aspects du jeu franchement j'ai pas ce souvenir là j'ai pas ce souvenir là je trouve ça dommage ou pas toi pour un club comme l'OM justement de faire progresser les joueurs dans ce domaine là du jeu on va dire de la conservation de balle ouais bien sûr c'est sûr après je critique pas comme j'ai dit dans mes anciennes interviews et tout franchement j'ai eu une formation vraiment très bien chaque coach ça s'est bien passé et voilà quand j'entends les gens critiquer l'OM la formation et tout alors peut-être la passerelle avec les pros après est difficile plus difficile que dans un club en France ça je dis pas non mais de dire ouais je veux pas mettre mon fils à l'OM au centre non c'est une connerie parce que le centre il travaille très bien l'OM a des bons résultats après à l'époque on était pas vraiment focalisé sur l'aspect tactique tu vois à l'entraînement limite c'est con pour un centre de formation parce que tu dois former tes joueurs mais nous c'était vraiment le résultat moi de ce que je me rappelle tu vois d'accord tu vois ce que je veux dire à la limite si on jouait bien mais qu'on gagne pas ben non ça fait chier tu vois on préfère gagner même s'il y a des manques tu vois ça c'était vous la mentalité des joueurs ou la mentalité des entraîneurs de tous de tous parce qu'après après vas-y vas-y pardon vas-y ouais non de tout le monde parce qu'après le joueur il s'adapte à ce que l'entraîneur fait au quotidien à l'entraînement tu vois l'entraîneur il te dit le plan de jeu c'est ça la tactique c'est ça tu vois après il y a 15-16 ans 14 ans ben tu vas pas dire ah non moi je vais faire comme ça après cette culture de la guerre moi je trouve qu'elle est importante dans tous les clubs au monde c'est la base j'ai beaucoup lu ouais lorsqu'on a 9 ou 8 ans il faut pas de gagnant pas de perdant moi je trouve que c'est important dès le plus jeune âge d'habituer à vouloir gagner après de faire comprendre qu'il y a un moyen de faire gagner toi tu nous parles de vouloir gagner à tout prix mais j'imagine que toi en tant que je connais un peu ta mentalité t'es quand même un beau joueur de ballon et t'aimes bien quand tes équipes jouent donc du coup et pour moi moi c'est ma mentalité je te dis tout pour moi je dis aussi pas la victoire du jeu pour moi si tu joues bien tu vas gagner donc je serais pas d'accord avec Sony et le commandant T s'ils nous regardent mais parce que lui c'est le jeu c'est la victoire pardon la victoire à tout prix mais il y a quand même du jeu à avoir et toi tu t'es pas frustré par rapport à ça tu sentais que tu prenais du plaisir quand même malgré le fait de vouloir que gagner ouais c'est arrivé plus tard ça tu vois c'est arrivé c'est arrivé quand ouais ben dès que j'ai commencé à vraiment jouer en pro cette notion de jeu tu vois d'accord de prendre du plaisir tu vois quand tu es jeune je sais pas après si c'est parce que aussi je jouais derrière que c'est différent après on jouait bien je te dis pas qu'on faisait que balancer devant et l'attaquant il marquait les buts non mais voilà c'était pas vraiment axé sur le jeu les passes courts tu vois et c'est en grandissant et en étant dans le monde professionnel que tu vois je me suis rendu compte que ça que je prenais je prenais du plaisir quand quand je m'amusais quand ça jouait quand je touchais beaucoup de ballon et pas quand je faisais des allers-retours et que le ballon il passe au dessus de moi tu vois et c'est d'ailleurs ce qui s'est ce qui s'est beaucoup passé cette année au Portugal et c'est pour ça que tu vois j'étais à bout vraiment j'étais à bout et je me voyais pas rester là-bas parce que je prenais aucun plaisir mais c'est super intéressant en vrai la risque que tu dis parce que tu parles vraiment de culture du résultat que tu avais quand tu étais en centre et en même temps tu parles un peu de cette passerelle un peu défaillante qu'il y a à l'OM entre les jeunes et les pros mais est-ce que justement ce que tu dis c'est peut-être pas un petit peu symptomatique parce que le but d'un centre de formation c'est pas que de gagner mais véritablement mettre en place une politique qui va amener ces jeunes vers les pros et par exemple je sais que quand j'étais à l'OM et même après tu sais quand on parle un peu aux gens qu'on connait etc on sait qu'il y a une concurrence entre les coachs parce que les coachs ils n'ont pas les résultats ils se font dégager or c'est un petit peu un problème parce que si le coach il n'a pas le temps de mettre en place sa philosophie de vraiment expliquer aux joueurs sa politique comment est-ce que tu veux qu'ensuite les joueurs ou que le centre de formation ait une continuité je vais te prendre un exemple tout simple quand un entraîneur par exemple en 8-17 il va prendre que les joueurs les plus puissants ceux qui mettent en avance physiquement et bien peut-être les joueurs un peu plus talentueux les joueurs un peu plus qu'on estampé un petit peu plus les joueurs de football ils vont avoir du mal à percer tu vois ce que je veux dire et toi qu'est-ce que tu en penses de ça par exemple tu vois pour prendre un exemple quand j'étais à Lorient j'ai beaucoup joué avec la réserve et c'était Christian Gourcuf l'entraîneur de l'équipe professionnelle on joue en 4-4-2 bon tout le monde sait que Gourcuf c'est le 4-4-2 il n'a jamais bougé et bien toutes les équipes du centre qui jouent à 11 devaient jouer en 4-4-2 tu vois rien que ça super intéressant tu vois ça te met dans le truc où voilà il y a une ligne directive et il faut la suivre parce que le coach numéro 1 demande ça après Marseille c'est différent parce que t'as des coachs tous les ans c'est nouveau le directeur de centre il change aussi tous les ans ou tous les deux ans donc c'est compliqué tu vois d'avoir d'avoir un suivi et c'est compliqué vraiment c'est compliqué exactement et tu sais ce qu'ils font à l'Ajax ? pardon vas-y c'est bon j'ai à dire ça à l'Ajax par rapport aux entraîners vas-y vas-y t'es le numéro de J fais le jeu on a un milieu de terrain un 6 avec l'Ajax vas-y en fait j'allais te parler un peu je sais pas si tu sais ce qu'ils font à l'Ajax ou pas non ? ce qu'ils font c'est qu'ils payent de la même manière les entraîneurs de jeunes que ce soit la première catégorie du centre de formation jusqu'à l'équipe réserve et ils leur donnent exactement le même salaire comme ça en fait les coachs ils sont pas forcément intéressés par le résultat et à aller à l'équipe d'au-dessus parce qu'ils gagneront mieux mais vraiment pour les mettre au même niveau ils sont concernés par un projet commun et en complément ils changent d'éducateur d'entraîneur en cours de saison admis toi tu finis en mi-saison t'es premier ok va avec les U17 tu vas essayer ta technique avec les U17 donc il y a ça aussi à mettre en complément et c'est très intéressant et du coup qu'est-ce que t'en penses la vie ? je suis d'accord et même quand on voit par exemple à Lyon il y a beaucoup d'anciens joueurs qui viennent entraîner des équipes de jeunes ça aussi c'est important tu vois des mecs qui ont porté le maillot qui connaissent l'histoire du club la philosophie tu vois ça aussi je trouve que c'est important et qu'on le voit pas assez à Marseille il y a Tofilou Maolida qui a intégré le centre mais je suis content tu vois c'est un ancien joueur c'est un mec de Marseille et en plus il a eu des résultats avec Nîmes et voilà là il est à Marseille il n'y a Pancho Abandonado aussi j'ai vu donc moi ça je pense que c'est une bonne chose et du coup par rapport là je veux revenir sur une question qu'a posée notre ami Renard des Surfaces et tu demandes quel conseil donnerais-tu aux jeunes joueurs qui doivent trouver un agent tu nous parlais de ça tout à l'heure que c'était un monde compliqué les agents tout ça Blay te pose une question sur les agents sur l'hashtag Space013 ouais c'est une bonne question mais c'est une question difficile à répondre ouais parce que si bon je vais partager mon expérience à moi vu qu'il me pose la question j'ai travaillé avec des noms des grands noms en France notamment Jean-Pierre Bernès et avec qui ça s'est très mal passé tu vois donc déjà il ne faut pas se fier au nom parce que surtout quand tu es un jeune joueur parce que voilà il a des gros joueurs il va s'occuper en priorité des gros joueurs il parle avec des gros clubs qui ne sont pas forcément intéressés par un jeune qui vient de débuter donc c'est compliqué vraiment c'est compliqué il faut avoir peut-être le feeling aussi avec la personne mais c'est compliqué aussi et ouais moi ça fait partie des choses qui me dérangent un peu dans le foot mais bon ça fait partie du jeu en plus avec ce rôle d'argent là on ne sait pas vraiment t'en as qui utilisent l'autre méthode donc de s'entourer d'un conseiller sportif et ensuite d'un avocat parce que le conseiller sportif c'est un gars qu'ils ont confiance et ils ne peuvent pas s'appeler agent parce qu'ils n'ont pas la licence d'agent donc du coup ils s'entourent d'eux puis c'est un avocat t'en as c'est un peu la famille on sait que les familles aussi c'est compliqué parce que ça peut être compliqué aussi au niveau de l'objectivité et de la signature du contrat c'est vrai j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle tu vois il y a des non tu vois c'est chacun chacun trouve je sais pas chacun trouve comme il peut mais il n'y a pas de solution miracle conseiller un agent entre la famille je sais pas c'est spécial un agent peut-être moi et mon collègue allez on est deux amis on joue dans la même équipe et on a le même agent peut-être que lui il va faire une meilleure carrière avec cet agent il va être trop content il va rester 15 ans avec lui et peut-être que moi non ça va pas me plaire et qu'au bout de 6 mois je vais en prendre un autre tu vois comme tu as dit c'est franchement c'est vraiment compliqué de faire un choix entre guillemets mais après c'est bien de se stabiliser avec quelqu'un si tu es content de son travail aussi parce qu'après ça part vite dans n'importe quoi comme tu as dit il y a des mecs qui viennent de partout maintenant qui sont pas forcément avec les intermédiaires t'as vécu ça toi des mecs qui viennent te parler je reviens en ce moment on est pas là pour dire les non pour dire qui ou quoi ça on s'en fout nous on est là pour juste expliquer les situations pour montrer la complexité que c'est d'être joueur professionnel ou semi-professionnel que c'est pas comme je disais la dernière fois que c'est pas football manager tu vas d'un club à un club entre le transfert entre la demande du club et l'agent l'agent des fois c'est même pas lui qui traite le transfert c'est un intermédiaire qui est mieux avec le club il y a les prises de commission etc tout ce pataquès est très compliqué à gérer toi est-ce que tu vis ou t'as vécu une situation est-ce que tu peux nous en détailler une qui est compliquée pour prévenir certains jeunes joueurs comme nous dit Chevalier Rose Renard Surface pardon ouais bah complètement complètement et surtout bah là je peux te dire que je suis en plein dedans parce que quand tu te retrouves en fin de contrat les agents ils ont une je sais pas si sur un site ou sur une liste mais en gros ils savent qui est en fin de contrat et là tu reçois des appels du monde entier du monde entier de l'Azerbaïdjan de la Moldavie des pays que je connais même pas et en plus ils t'appellent mais allez sur 50 appels il y en a peut-être un qui tu vois vaut peut-être le coup il y a vraiment quelque chose tu vois ce que je veux te dire d'accord donc vraiment mais tu sais quoi en signant au Portugal tu sais comment ça s'est passé je vais vous expliquer je sais que vous aimez bien les anecdotes comme ça ici avec plaisir déjà moi j'ai pas Instagram tu vois donc c'est mon cousin d'abord qui reçoit un message sur Instagram d'un agent portugais qui veut mon numéro il a tapé Azouni il est tombé sur mon cousin donc il a demandé mon numéro je crois qu'il a pas répondu donc il a réussi à trouver ma femme sur Instagram il lui a envoyé un message oui il a réagi Azouni je voudrais mettre son numéro et tout de là il se trouve que c'était un agent portugais qu'il avait une offre pour moi en D1 au Portugal après de là je l'ai mis en relation avec mes agents français mais voilà c'est parti des messages sur Instagram que moi j'ai même pas Instagram tu vois les mecs il a cherché il a cherché l'Instagram de ta femme après de ouais ouais les mecs ils sont à l'affût après tant mieux tu vois parce que ça se débouchait sur quelque chose de sérieux tu vois c'était pas un clown incroyable mais ouais ouais des trucs de fou ton cousin Nadir c'est ça ouais c'est ça ouais ouais je crois il y est là il écoute là c'est sûr Nadir tu vas intervenir reste présent reste sur le space tu vas intervenir parce que t'as des anecdotes justement à nous raconter au sujet de Larry Azouni il a une mallette à dossier impressionnable vas-y vas-y je vais lui envoyer un message en privé avant parce qu'il est capable du pire non t'inquiète pas on l'a sélectionné on a fait une douane il y a une douane elle vérifie et on regarde si c'était du moins de 18 ans ou du moins de 16 ans c'est la douane tunisienne attention il laisse tout passer c'est la douane c'est la vraie douane c'est la douane de Paris Orly ça bouge pas c'est même pas la douane de Marignane parce qu'on sait que la douane de Marignane les faux maillots les faux maillots les faux maillots du Comores ils passent à la douane de Marignane c'est une vraie anecdote j'ai un collègue moi qui travaille à la douane à Marignane il m'envoie le maillot des Comores en photo il me dit je dis pas son nom si il va se faire éclater il me dit frérot est-ce que c'est un faux ou pas parce qu'on sait pas du tout c'est failli ça c'est sûr moi je dis des non moi je m'en fous je dis des non c'est failli je te laisse mettre de tes paroles mais en tout cas je te laisse sur mon collègue il m'envoie ça et moi j'ai un moment le maillot il m'envoie je sais pas j'ai un doute il me dit c'est bon tu sais quoi on le laisse passer dans le doute ah je pleure je pleure du rire c'est là que j'ai vu que Marseille a toujours un niveau de décontraction vraiment c'est que ça tu sais quoi c'est space ça part toujours dans la discussion rien à voir donc du coup on a parlé de ta formation tu nous as parlé de la qualité du sein de tes entraîneurs franchement top on va basculer justement ta bascule en professionnel ta bascule 2012-2013 tu t'entraînes avec l'équipe professionnelle donc t'as des joueurs confirmés avec toi Mandanda Nkulu Morel Jawara Sherou Fanny Mbiya Valbuena Ayou t'as Lusso j'ai oublié Lusso t'as Rémi Gignac bref c'est des monstres des monstres t'avais même t'avais même Joey Barton c'est l'année d'après c'est l'année d'après Barton il est pas tu vois je pensais qu'il était quand j'ai commencé ouais il était pas il y avait Brandao aussi Brandao est encore tu vois tu as beaucoup de joueurs confirmés des joueurs d'expérience est-ce que tu as trouvé ça difficile de t'entraîner avec eux ou au contraire tu avais de la chance non au contraire je kiffais t'es malade je kiffais mon père il venait à l'entraînement tous les jours quand c'était ouvert on était trop content et même moi c'était un rêve c'était un rêve c'était un truc de malade mais quand j'y repense maintenant je me dis putain j'ai pas assez profité j'ai l'impression quand tu es à l'OM que c'est tout parfait les installations les grands joueurs avec qui tu t'entraînes tout ça et après quand tu connais un peu plus la galère tu t'es dit putain j'ai l'impression que je n'ai pas assez profité je ne me suis pas rendu compte vraiment de la chance que j'avais à cette époque là tu as joué avec eux tu dis notamment un joueur comme Lucho Lucho au début qui a fait qui était discuté entre guillemets par une partie des supporters comme Pellet-Gerson actuellement je fais le comparatif des deux c'est un peu le même poste c'est pas trop le même profil mais ça me fait penser à ça ça me fait penser à ça parce qu'on a mis le prix sur le joueur du côté de l'Olympique de Marseille et ça me fait penser à la situation de Gerson du coup sur Lucho toi au début à l'entraînement est-ce que sur le toucher de base sur ses premières passes tu t'es dit waouh c'est un gros joueur ou non toi aussi ça a mis du temps à faire cette idée là dans ta tête que c'était un bon joueur c'est la classe Lucho c'était la classe après parce que moi j'aime les joueurs comme ça j'aime les joueurs comme ça donc moi j'étais j'étais quand même fou je m'entraînais avec lui à la fin on faisait des séances de frappe avec lui des fois j'étais seul avec lui mais pour moi c'était un truc de fou et non j'adorais j'aimais trop ce joueur vraiment dans quoi il voyait vraiment avant comme tu disais le fait de voir avant tout ça c'était son truc à lui il allait pas très vite il prenait un coup d'épaule il tombait mais à côté de ça il avait une vision du jeu d'une autre planète il te faisait des passes millimétrées et il s'était champion de France c'est en bonne partie aussi grâce à lui à cette époque là il vous parlait un peu ? pas tellement déjà son français il parlait pas français mais bon moi comme je m'entraînais souvent avec eux j'ai l'impression qu'il m'aimait bien je forçais un peu aussi tu vois quand je voyais il faisait des frappes et tout j'aimais bien m'incrister mais non pas trop non pas trop après tu sais quand tu es jeune il est trop vertu lui ouais en plus et même quand tu es jeune moi j'avais compris ça tu vois c'était ma force c'est que je savais rester à ma place tu vois je m'entendais très bien aussi avec Morgana Malfitano Dede Gignac aussi il a intégré tout le monde tu vois mais je savais rester à ma place tu vois dans le vestiaire ou quand même tu vois ça faisait une blague à un joueur et que tout le monde rigolait moi je rigolais pas tu vois ce que je veux te dire d'accord je savais qu'il fallait rester à ma place parce qu'un vestiaire de l'OM de cette époque là c'est pas c'est que des stars c'est que des gros égos c'est des bagarres qu'il y a eu c'est au moindre truc tu vois c'était vraiment des égos de malade des égos juste lis les noms toi tu me rajoutes l'autre chose que j'avais zappé alors qu'il était présent les frères Rayou les frères Rayou c'est ça c'est ça et c'est ça que je t'ai posé la question difficile ou chanceux c'était aussi un aspect par rapport à la personnalité des joueurs donc du coup tu as dit que tu avais ce discernement de cibler les situations qu'il fallait on va dire se mettre à l'écart ou passer à l'écart donc tu fais une saison avec ces joueurs-là au niveau de vas-y vas-y mais après sur le terrain tu vois après j'y allais c'est bien sûr dans la recherche respectée tu vois il me disait même pour rigoler vas-y range toutes les coupelles range la cage oui il n'y a pas de soucis mais après quand il y a le ballon entre nous deux là par contre tu vois et en plus j'étais libéré j'étais vraiment libéré et Deschamps il me kiffait à cette époque je me rappelle même une fois j'étais blessé je ne me suis pas entraîné de la semaine et c'était un moment où tu vois il y avait beaucoup de blessés à l'OM et tout ils allaient beaucoup piocher chez les jeunes tu vois il y avait Jobello qui venait Rafi aussi tu vois et je ne me suis pas entraîné de la semaine et le vendredi je reçois un appel de Michel Châtron qui s'occupait un peu de tout ça et il me dit ouais demain tu as rendez-vous pour le match je me dis mais je ne me suis pas entraîné et tout il me dit non non mais le coach il t'a choisi à toi c'est toi qui viens tu vois je sais que Deschamps à l'époque il me kiffait il aimait beaucoup ce que je faisais à l'entraînement et tout et voilà parce que comme je t'ai dit je n'avais pas peur j'y allais mais en dehors du terrain de la retenue d'accord et tu parles de tu parles de Deschamps justement au niveau de ces séances donc tu as connu du coup ouais on parle de Deschamps on dit que c'est la culture de la graine c'est la culture de la graine mais au niveau du jeu beaucoup de personnes disent qu'ils ne prennent pas de plaisir sur le jeu de Deschamps vous est-ce qu'à l'entraînement vous en preniez du plaisir est-ce que voilà Digimo comment ça se passe au niveau des séances il y avait beaucoup de jeux il y avait énormément de petits jeux de taureaux moi je me régalais vraiment c'était c'était vraiment trop bien les entraînements avec Deschamps on a l'impression qu'il laisse une liberté aux joueurs offensifs et qu'il insiste plus sur le côté défensif du jeu sans ballon et que voilà offensivement vous êtes libre mais est-ce qu'il impose une qu'on appelle ça une une directive de jeu pardon avec ballon à l'équipe ou non c'est vraiment totalement libre et c'est que le jeu sans ballon ou là il est un peu plus précis dans ses consignes non c'était pas non plus totalement libre tu vois c'était oui oui mais après cette année-là là où je me suis beaucoup entraîné avec eux il y avait la Ligue des Champions les Coupes donc c'était des matchs tous les trois jours donc c'était beaucoup de l'entretien tu vois c'était pas vraiment des entraînements intensifs et tout parce qu'il y avait des matchs tous les trois jours nous on s'entraînait donc avec ceux qui n'avaient pas joué donc c'était un entraînement différent du groupe après les veilles de match il n'y avait que ceux qui étaient dans le groupe qui participaient donc si tu n'y étais pas tu ne savais pas exactement ce qu'ils faisaient comment ils préparaient le match donc tu vois sur ça je ne peux pas trop t'en dire surtout qu'en plus maintenant ça fait presque dix ans donc je ne me rappelle pas de tout mais je me rappelle qu'on prenait beaucoup de plaisir qu'il y avait beaucoup de jeux que c'était vraiment c'était pas l'armée avec des champs d'accord et tu comprends toi les critiques sur le jeu que ce soit de l'équipe de France ou qu'on a connu par le passé avec des champs ou non tu ne comprends pas spécialement et tu aimes bien voir jouer ces équipes non c'est sûr que quand je vais jouer la France non ça ne me fait pas rêver c'est pas ce que j'attends d'une équipe de France avec des noms comme ça des joueurs qui ne jouent que dans des top clubs tu vois mais après quand tu as une équipe nationale c'est aussi difficile parce que tu n'es pas à l'entraînement au quotidien avec les joueurs tu vois c'est difficile de créer quelque chose même si ça fait des années qu'ils travaillent ensemble c'est pas toujours les mêmes joueurs il y en a un qui vient et après 6 mois après il va revenir tu vois il y a des choses qui se passent donc je comprends que ce soit difficile mais quand même mais quand même voilà ils ne me font pas rêver l'équipe de France quand je les vois jouer mais bon tu ramènes une coupe du monde qu'est-ce que tu veux qu'on te dise et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la compétition la formation voilà Azir tout simplement notre ami chroniqueur Azir qui nous suit qui nous dit la compétition fait partie de la formation hashtag space013 toujours aussi précis et limpide dans ses tweets merci monsieur merci monsieur Azir merci monsieur Azir Marwan ouais c'était juste pour lui demander s'il avait eu vent de cette anecdote un peu marrante Larry je ne sais pas si tu as vu les photos de Didier Deschamps à la plage récemment ouais récemment tu les as vu ou pas et costaud il les fait les une heure de gainage par jour ou pas je ne me rappelle pas je crois à cette époque là il se laissait pas aller après l'époque voilà je vais pas te mentir voilà c'est ça exactement à l'époque il faisait une heure mais peut-être de télé ou de séance vidéo je suis méchant je vais l'avoir dans l'espace il va me dire tu m'as critiqué toi il va me faire la misère mais voilà c'est vrai qu'il était moins affûté qu'à l'heure actuelle c'est vrai ouais je pense aussi et je veux pas avec vous être dans les séances et tout pas dans les séances mais quand il y avait des taureaux enfin taureaux c'est la séance mais pas dans les jeux un peu plus oui pas dans les jeux mais dans les taureaux si si il était souvent là quand il fallait faire le jeu de la barre à la fin il gagnait souvent en plus il était à droit franchement il était à droit avec ses pieds il gagnait souvent le jeu de la barre et même tu sais quoi j'ai une anecdote aussi maintenant je me rappelle il y avait à l'époque sur les terrains des genres de tu vois un cercle qu'il fallait viser tu vois avec un filet à l'intérieur il fallait viser un cercle en fait tu vois qui était un peu en hauteur et moi début d'entraînement j'aimais bien m'amuser à ça et tout et il me dit à la fin de l'entraînement on fait un concours il me dit ok ça va il arrive la fin de l'entraînement et c'était en plus un entraînement ouvert au public il restait que moi et lui sur le terrain et tout le public et il me dit ouais il me dit si tu me gagnes je fais le tour du terrain devant les supporters il me dit ok ça va on commence à jouer et tout il me dit on va en 3 il me met le premier moi je galère je galère je galère il me met le deuxième après moi je commence à enchaîner un deux et je mets le troisième et là on commence à se regarder et il me dit allez on trouverait ce tiers j'ai ok coach c'est vrai que j'imagine pas d'en faire le tour non j'aurais été trop mal à l'aise non mais ça va il a l'air il a l'air bon délire ouais vraiment il était bon délire franchement c'était trop bien belle saison toi cette saison comment tu as vécu sur le plan collectif du coup déjà cette saison là j'ai fait une dizaine de bancs en ligue 1 ensuite sinon je jouais avec la réserve avec Franck Passy mais c'est vrai que j'étais beaucoup avec les pros à ce moment là alors que j'avais pas de contrat pro et ouais non franchement c'était ma première année où je goûtais un peu au monde professionnel comme je t'ai dit à l'époque on me reconnaissait dans la rue et tout vraiment c'était c'était quelque chose j'ai passé une année de folie mais t'as pas fait le match contre Limassol en Europa League ? ça c'était l'année d'après ça c'était l'année d'après ouais ça c'était l'année d'après non là j'ai fait je me rappelle d'un match contre Lyon à Gerland ok et la brune il vient avant le début du match dans le vestiaire il vient il nous dit ouais les gars aujourd'hui la prime elle est triplée ou quadruplée des trucs comme ça et moi j'étais avec Wesley Jobello dans le vestiaire et on commençait à se regarder avec des gros yeux et tout nous on gagnait on en avait des petits salaires on était même pas pro on était même pas pro t'es contre un stagiaire là ? à 600 euros par mois ? ouais c'était stagiaire ouais je devais être stagiaire et on gagne 2-0 et à la fin on fait 2-2 on prend 2 buts à la fin ouais j'avais la reine là les primes tu s'avoues tu s'avoues franchement tu sais quoi je m'en foutais parce que rien que le fait de m'échauffer dans le vélo drone avec la musique avec le stade plein contre Gerland mais rien que ça ça vaut toutes les primes toutes les primes que tu veux c'était vraiment quand même j'étais 26 ans de contrat de stagiaire qui te sont passés sous le nez là quand même ouais aussi mais bon à choisir vraiment je préfère ça quand tu entends la musique de l'échauffement que tu rentres sur le terrain le stade il n'est pas encore plein à l'échauffement mais rien que ça tu t'échauffes sur le vélo drone même je crois en plus je m'étais échauffé il m'a fait croire que j'allais rentrer je m'étais échauffé pendant le match et tout et tu commences à te lever à courir à passer devant Jean Bouin et tout les gens ils crient mais c'est une folie c'est une folie et pour englober justement tes deux années Marouane parlait de la saison d'après du coup où tu fais ton entrée face à Limassol je crois que c'est la 70ème ligne de jeu tu n'es pas à les limiter exactement donc c'était en Europa League au niveau du contexte l'OM était déjà éliminé c'était la dernière journée si je ne me trompe pas et donc premier Fenerbatché deuxième les Allemands de Mouchenbladbar et l'OM du coup vous êtes troisième et Limassol donc quatrième vous faites le retour en Chypre là-bas c'est là que tu rentres donc bien au niveau de cette saison est-ce que tu avais plus la confiance dans Stélie Bob non non pas du tout de quoi la confiance ah ouais non c'était vraiment complètement différent de la saison d'avant et cette saison là franchement individuellement elle n'était pas bonne pour moi parce que déjà je n'ai fait qu'un seul match avec les pros j'ai dû faire deux ou trois bancs j'étais pas avec eux au quotidien à l'entraînement et ce qui m'a sauvé ma saison c'est d'être en équipe de France tu vois sur toute l'année parce que même en réserve je jouais en défense centrale alors que comme on a dit tout à l'heure tu vois tous les coachs voulaient que je jouais au milieu j'étais titulaire en équipe de France au milieu mais dans mon club en CFA2 je jouais défenseur centrale donc tu vois ça a été vraiment pas une bonne année pourquoi il y avait qui au milieu de terrain pourquoi tu jouais pas au milieu de terrain c'est quoi ton explication à toi je sais plus trop je sais qu'on était on jouait pas les premiers rôles cette année là l'année d'après quand je suis parti je crois qu'ils sont montés mais cette année là c'était compliqué il y avait encore Ahmed Nouri qui jouait au milieu tu vois et le coach voulait un joueur d'expérience parce que voilà on jouait contre des équipes comme Aubagne comme La Pinture-Rubonne et tu vois c'était vraiment charbon et tout et voilà le coach il voulait il voulait de l'expérience et c'était Eric Thierry et comme il m'avait eu en 17 en défense et qu'il m'aimait beaucoup à ce poste là il me faisait jouer là mais je jouais avec zéro envie tu vois j'étais dégoûté parce que pour moi si je devais passer un palier et pouvoir justement intégrer à plein temps le groupe pro ça passait par jouer au milieu il me disait tout ça que si j'étais derrière je ferais pas une carrière et là je suis à la porte des pros et tu me mets entre guillemets des bâtons dans les roues tu vois ce que je veux dire donc voilà dans ma tête j'étais pas concerné à fond dans les matchs j'étais pas spécialement bon donc j'allais pas souvent avec les pros et voilà il n'y a que l'équipe de France c'était vraiment une bouffée d'oxygène parce que voilà déjà c'était l'équipe de France il y avait l'euro en vue et je jouais à mon poste voilà et tu as une question justement de Chevalier Rose sur le hashtag Space013 qui te demande du coup changer de poste un jeune dans sa formation est-ce que pour toi ça peut lui faire perdre du temps là on parle généralement que c'est la formation ou juste après pour toi est-ce que ça lui fait perdre du temps ou non au contraire il voit plusieurs choses comment tu le prendrais toi ça dépend ça dépend il y a eu des il y a eu des bons exemples comme des mauvais tu vois donc après vraiment ouais ça peut être difficile au début comme je t'ai dit pour les repères pour plein de choses et il y en a d'autres qu'au contraire ça leur change tout tu vois et ils se rendent compte que ouais c'est là qu'ils vont faire carrière c'est là qu'ils sont bons et qu'ils vont être bons sur la durée donc vraiment ça dépend ça dépend et au niveau des entraînements avec Elibop c'était comment du coup parce que tu dis que tu avais tu sentais que toi individuellement ça se passait pas bien est-ce que tu t'entraînais beaucoup avec eux comment se passaient les séances parce que clairement il y a beaucoup de personnes dont je fais partie qui n'ont pas pris énormément de plaisir suite à cette saison même si tu termines deuxième championnat voilà à 71 points le PSG était premier 83 points et Lyon qui est troisième 67 points cette saison voilà c'était Vélodroma en construction il y a un contexte aussi qu'ils jouent mais les matchs c'était pas des matchs de folie toi au niveau des séances d'entraînement est-ce que tu prenais le même plaisir que tu prenais la saison d'avant avec Julien Deschamps ou pas trop ? non non c'était différent comme je t'ai dit c'était vraiment différent en plus franchement je m'entraînais pas tout le temps avec eux tu vois en fait on fait la préparation et je sais pas si tu te rappelles cette année-là il y a énormément de jeunes qui font la prépa avec les pros et Lybop il n'était pas encore nommé tu vois il n'y avait pas d'entraîneur mais je me rappelle que Deschamps était toujours sous contrat mais il a mis du temps ils ont mis du temps à régler l'affaire de son contrat et du coup il part je crois que son contrat officiellement à la reprise il était encore sous contrat à l'OM et du coup après c'est pour ça ils ont mis du temps à faire signer un entraîneur c'est pas l'année où les gens ont dit pas de recru si pas de départ ? je sais plus franchement ça même je sais plus on fait la prépa avec beaucoup de jeunes on fait la prépa on part en stage en Suisse et pendant la prépa avant le premier match amical il y a Lybop qui est nommé donc il rejoint le groupe et il décide de me faire jouer titulaire le premier match contre Sion arrière droit et ça se passe plutôt bien je fais un bon match il y a José Anigo qui vient par la fin du match il me dit c'est bien tu t'es bien montré même si c'est pas ton poste et ensuite je me blesse pendant la prépa avant le match contre Porto je te blesse comment ? c'est une grosse blessure ? je me fais une entorse pendant l'entraînement à l'entraînement je me fais une entorse donc je rate les deux autres matchs de prépa et en fait pendant le premier match quand j'ai joué à droite c'est Rafi qui a joué au milieu et Rafi a été énorme et de là Rafi l'a plus bougé et voilà pour moi c'est ça après j'aurais pu regagner ma place si vraiment j'avais atteint à 100% et que j'aurais tout donné mais c'est ce qu'a fait Rafi et Rafi il n'a pas lâché sa place et il a fait une quinzaine de matchs en Ligue 1 on se rappelle on se rappelle qu'il y a quelques mois c'est vrai que ça se joue des fois à des blessures c'est vraiment le contexte qu'il joue parce que des fois des joueurs on se dit mais comment ça se fait ou sinon il y a des joueurs qui t'entend ah mais c'était une fraude et ils l'ont recruté mais en fait je trouve aussi qu'il y a des joueurs là toi ta situation moi t'as pas joué sur ce poste mais moi je parle d'autres joueurs qui ont performé dans des clubs ou ont du mal dans d'autres clubs je trouve que c'est le contexte je joue beaucoup aussi la qualité de vie la manière de s'entraîner tu vois la situation aussi familiale le cadre familial l'entente avec les coéquipiers je trouve que ça joue aussi et là du coup tous ces voyants n'étaient pas ouverts pour toi sur cette saison c'est ce que tu nous dis ouais ouais c'est ça c'était un tout c'était un tout même ton entier à Limassol c'était pas un kiff parce que t'avais quand même cette excitation tu jouais le premier match en pro c'était en Europa League mais voilà c'était une belle compétition quand même t'avais pas cette excitation tu te sentis comment c'était bien pour le là maintenant quand je t'en parle c'est bien pour le souvenir tu vois j'ai pu en plus avec des chances j'ai fait que des bancs il m'a jamais fait rentrer donc j'avais pas de match officiel avec l'OM c'était mon premier match officiel en pro avec l'OM donc oui mais cette année là ouais comme tu dis non c'était pas c'était moyen c'était très moyen le seul plaisir que j'avais c'était quand j'allais en équipe de France et du coup dans cet effectif t'as beaucoup de joueurs de ta génération la génération 94 t'as beaucoup de joueurs et j'ai appelé est-ce que c'est pas la génération sacrifiée je fais un clin d'oeil notre ami Vax Vandrel son livre génération sacrifiée sur la génération 87 pourquoi je dis ça parce que t'avais quand même pris Samba Julien Fabry Bautista Loé donc Rafidine Abdullah Momar Bangoura Wesley Jobello Achille Anani Laura Berger lui c'est un 93 mais il faisait partie de cet effectif à la base et aucun d'entre vous n'a su s'imposer par la suite à l'Olympique de Marseille pourquoi d'après toi est-ce que vous avez pas trop le niveau ou c'était la confiance donnée aux jeunes qui n'était pas on va dire on va dire optimal il y a un peu de tout de tout ce que tu dis oui et après par exemple si tu mets cette même génération à Lyon et bien moi je suis sûr qu'il y en a 3-4 qui auraient 50, 60, 100 matchs avec l'équipe première parce que l'idée du club à cette époque là c'était pas de valoriser les jeunes de les faire jouer pour les revendre c'était pas ça c'est tout mais après il faut tu vois c'est pas grave mais Marseille c'est un très grand club donc cette philosophie c'était ça Lyon c'est un très grand club aussi mais ils travaillent différemment ils travaillent très bien parce que quand on voit le nombre de joueurs qui sort du centre qui jouent qui ont des résultats et qu'après ils sont revendus je sais pas combien qu'est-ce que tu veux dire c'est un exemple il faut suivre cet exemple pour moi et pour moi on avait pas moins de qualité que les générations qu'il y a eu à Lyon tu vois c'est vrai que lorsqu'on voit des joueurs j'ai une bêtise comme Maxime Gonallon ou à l'époque à Lyon je me rappelle t'avais ce milieu en Lausanne je crois que c'était Hubert Fournier l'entraîneur et il mettait ou Rémy Gard j'ai un doute ils mettaient Maxime Gonallon Jordan Ferry et Corentin Tosso en relayeur voilà c'était les trois gars du centre et je me rappelle que c'était une saison où Lyon avait beaucoup d'absents et ils étaient en difficulté et c'était un jour à Evian je crois ils jettent les trois au milieu de terrain et je sais plus qui joue en numéro 10 si c'est pas Grenier j'ai un gros doute sur ça et c'est ça c'est Grenier je crois que ouais et du coup il faut un bon bout de chemin dans la saison avec ces quatre joueurs-là qui sont quand même issus du centre de formation ok Grenier pour moi Grenier avait un très grand talent dommage qu'il s'appelait sur le tuit au Lissot c'est quand même un très bon joueur mais tu vois des joueurs comme Ferry et Gonallon ce sont des joueurs on va dire moins talentueux même s'ils étaient que ces joueurs-là ils ont quand même fait une bonne partie de leur saison et là tu les vois parcourir l'Europe et jouer au niveau professionnel et s'ils avaient été formés à l'OM je suis pas certain qu'ils auraient eu cette carrière tu vois c'est qui qui t'a recruté aussi c'est qui qui t'a dit putain lui comment ça se fait qu'il a fait de carrière au très haut niveau ou du moins une meilleure carrière parce qu'il était avec qui j'ai joué qui était de ma génération ouais le premier qui me vient à l'esprit c'est parce qu'il a pas fait de carrière du tout c'est Jonathan Santiago parce qu'il a un talent énorme tout le monde le sait dans Marseille il avait un talent énorme en jeune et il a eu un peu plus de mal en senior mais le talent qu'il avait franchement on le voyait aller loin et le deuxième c'est Rafi après il fait une carrière honorable tu vois il est toujours dans le monde pro et tout mais je le voyais vraiment viser les grands clubs vraiment c'est vrai Rafi en plus la saison où tu parles où il prend entre guillemets ta place il fait quand même des matchs sympas et après finalement on l'est transféré on va en parler justement de ce deal-là avec Lorient mais au final c'est dommage parce que j'ai l'impression que si on l'avait mis de la confiance il aurait pu je ne dis pas qu'il aurait été le meilleur milieu de l'histoire de l'OM mais il aurait fait une belle carrière sympathique et je trouve que des fois à un niveau égal c'est important de valoriser les jeunes de ton centre pour valoriser l'image du club et l'image aussi du joueur qui est dans son formation je trouve que tu as tout à gagner en faisant ça ouais ouais mais ce n'était pas l'idée la directive du club à l'époque ou je ne sais pas tu as Rafi Dina Boulak qui est en 94 qui commence à faire des bons matchs en Ligue 1 et tu vas chercher Mario Lemina qui a un an de plus et faire un transfert tu vois tu n'es pas obligé il n'y a pas une différence énorme entre les deux après on va dire que maintenant ça leur donne raison parce que Mario Lemina a fait une beaucoup plus belle carrière que Rafi donc on peut dire ils ont eu raison mais il y a un joueur formé au club qui fait des bons matchs et encore vraiment je te jure ce qu'il montrait Rafi en pro il montrait 50% de ce qu'il faisait en jeune vraiment parce que moi ce que je il jouait avec le frein à main pour moi il jouait avec le frein à main quand il était en pro tu l'expliques comment ça ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais Rafi les consignes ou non pas spécialement ? ouais sûrement sûrement les consignes et même quand tu es jeune et que tu joues à ce poste là ce n'est pas comme quand tu joues Elie tu vois tu perds le ballon ce n'est pas grave tu tentes mais un jeune tu joues en 6 tu perds un ballon tu te passes dans l'axe dangereux non c'est autant le match d'après tu sautes tu vois donc je peux comprendre aussi mais Rafi il a fait des trucs de fous en jeune des trucs de fous furieux mais qu'il n'a jamais reproduit à l'OM moi je le trouvais très bon dans la gestion du tempo je trouve qu'il gardait très bien la balle il savait quand est-ce qu'il fallait jouer long il fallait jouer tout c'était un jeune joueur c'était un jeune joueur qui rentrait en Ligue 1 au niveau de sa gestuelle je le trouvais d'un calme même au niveau de son visage moi c'est clair pour ceux qui le connaissent Rafi c'est un calme c'est un calme donc du coup ça se revoyait ça se retranscrit sur le terrain au niveau de sa gestuelle sa ressortie de balle sa qualité de passe et c'est pour ça que je trouvais ça fou qu'il ne continue pas tu vois et là tu me dis qu'en jeune en plus il pouvait en faire plus en jeune il faisait quoi il avançait il cassait des lignes il rétribelait des joueurs au milieu terrestre il était complet je ne lui trouvais pas un défaut à part peut-être sa nonchalance mais il était comme ça il était comme ça après quand tu ne le connais pas que tu le vois jouer tu te disais il est nonchalant il est un peu monorythme tu vois mais il faisait des petits ponts des trucs de fou il faisait ce qu'il voulait vraiment il faisait ce qu'il voulait il avait des yeux derrière la tête et voilà pour moi c'est un gros gâchis avec Santiago parce que malgré qu'il fait une carrière il aurait pu faire 100 fois plus avec son talent mais bon il n'y a pas que le talent pour faire une carrière Abdoula c'est vraiment l'un des plus gros gâchis je pense de l'OM et pour moi quand je le voyais il m'appréciait même plus que Max Lopez pendant sa première saison vraiment comme tu as dit Nordine calme il gérait bien le tempo même sous pression il était là même s'il paraissait un peu nonchalant dans sa manière de se comporter une grosse activité au milieu de terrain et sincèrement c'est vraiment étrange de ne pas l'avoir vu plus haut c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi Marouane tu le sais est-ce que Nadir est présent ? est-ce que Nadir est présent ? parce que là c'est l'instant Nadir la rigue reste branchée 13 est-ce que Nadir est présent ? si il est présent fais le monté en intervenant parce qu'au moins au niveau de la temporalité on est très bien parce qu'on parlait de ce match à NimaSol il y a une anecdote sur ce match à NimaSol ah ouais c'est bon je sais ne Nadir pas se te plaît laisse le suspense tu sais quoi ? je pleurais de rire tu me connais j'aime bien rigoler je pleurais de rire lorsque tu rigoles à moi aussi je ne la connais pas je ne la connais pas je ne la connais pas s'il te plaît ça rigole à moi même que l'anecdote je vous assure les gars ça vole des tours Nadir s'il te plaît 13 à moi moi maintenant un message tu me dis s'il est là et il y a une deuxième anecdote aussi au niveau de bon 13 ici que je le surprends moi au niveau de c'était peut-être pas prévu maintenant et aussi il y a une autre anecdote sur un match en tout cas voilà si on peut voilà c'est bon Nadir on t'est invité donc tu vas monter et voilà en tout cas n'hésitez pas à réagir sur le hashtag space013 comme d'habitude on prend du plaisir sur ce cinquième space avec voilà mon numéro 10 Marwan franchement t'es bon toi aussi je cours je long gestion du tempo t'es bon on t'entend bien merci Nardine on t'entend très bien Nadir Nadir on t'entend très très bien Nadir ça va tu vas bien Nadir bonjour bonjour Nadir comment ça va Nadir Nadir très bien on t'entend très bien est-ce que tu nous entends Nadir on t'entend ah ça va ça non mais très bien si tu t'arrives tu dis bonjour bonjour je t'accoupe à chaque fois j'ai dit j'appelle ou j'ai pas dit j'appelle Larry Nadir donc Nadir donc t'es le cousin t'es le cousin de l'Aria Zuni donc Nadir Zuni le cousin de l'Aria Zuni tu le suis dans sa carrière t'es là avec lui t'es là pour lui mais t'as ce côté taquin voilà t'as ce côté taquin et tu nous as raconté une anecdote en amont du match du match justement face à Dimansol où tu l'appelles et tu te dis que t'es malade mais dis nous cet appel parce que là c'est une histoire de fou Nadir on t'écoute Nadir est-ce que t'es là est-ce que tu peux activer ton micro Nadir c'est bon parfait je vous explique je suis là donc je vous explique j'étais malade comme un chien ce jour là c'était la veille et déjà je devais partir à Dimansol mais j'avais trouvé des gars avec qui y aller donc je suis parti seul comme Mfada attends deux secondes Nadir Nadir t'as des interférences t'as des interférences donc on entend un mot sur trois et ça gâche un peu le plaisir de l'anecdote si tu peux te mettre en wifi bien à côté où tu branches la 4G tu donnes le maximum parce que t'en as deux pour raconter des anecdotes et je veux qu'on les entende mais à merveille parce que demain on va leur sortir sur le réseau elle est pas mal vous m'entendez bien on t'entend bien bien proche du téléphone s'il te plaît et parfait après tu peux te lancer on t'écoute donc ouais j'étais malade comme un chien ce jour là et le lendemain je crois que c'était le matin même je devais partir à Dimansol et prendre l'avion seul bien entendu parce qu'il n'y avait personne qui voulait venir voir ce match et donc du coup je me dis j'y vais quand même j'étais malade j'étais malade le matin avant de prendre l'avion je parlais avec Larry je lui ai dit je suis malade je suis malade comme un chien il me dit qu'est-ce que ça et tout je lui ai dit voilà j'ai ça je suis à l'agonie il me dit mais c'est où ça ? après de là de là de là je me suis raccroché je me suis rendormi un peu je me suis dit c'est presque un cauchemar ou quoi c'est-à-dire malade après il nous en a fait plusieurs il nous en a fait plusieurs ça arrive ça arrive ça arrive t'as une chute de concentration ça arrive mais l'agonie c'est le coup l'agonie une fois une fois vas-y Nadir vas-y une fois sur Facebook on parlait avec des collègues on parlait sur les statues à l'ancienne on se commentait des trucs tout ça et à un moment donné il y a un mec qui me dit que Dieu te guide moi étant musulman je lui dis Amin Amen et par la suite j'ai envoyé un message j'ai dit Larry il va dire il va dire il le connait le mec enfin il va dire c'est qui ce mec ou il le connait parce qu'il est prénom Amin aussi il dit ouais ma femme encore je le connais c'est un mec d'envie il me dit de là de là tu as une anecdote sur le foot tu as une anecdote aussi à nous raconter la deuxième juste avant le match de Next Gen face à Match City avec l'OM vas-y dis moi celle-là elle est pas mal un beau un beau veste pas tout gris ma parole je l'avais acheté il était flambant neuf on ne connait pas ses scooters pour ceux qui ne connaissent pas ses scooters on ne le connait pas ouais c'est ça et troisième ou quatrième jour donc du coup il voulait le conduire et tout c'était la veille de Match City contre Match City à Cassie à Carnoux il dit vas-y on conduit on va au cinéma il pleuvait ce jour-là et tout donc on part de Saint-Omarte on va vers la Valentine et arriver au Trois-Luc au rond-point il commence à glisser avec mon scooter et moi j'étais derrière mon scooter éclaté bon moi j'ai eu peur pour lui je me suis dit j'espère que je ne vais pas le blesser quand même il n'y en a rien eu bon finalement mon scooter est plein de rayures il était mort mais bon c'est après ce match-là que tout a commencé un peu donc heureusement que ça s'est bien passé il n'y en a rien eu c'est beau c'est beau et du coup attends t'as pas mentionné d'ailleurs jusqu'à maintenant j'attends qu'il me rembourse au scooter c'est bon j'attends toujours des fois je lui fais des petites anecdotes ça va couper là par contre allez il faut nous laisser maintenant vous laissez Nadir merci franchement régalade donc tu suis bien la carrière de ton cousin t'es proche de lui ouais ouais après il y a ton cousin aussi Kamal on est nous deux on est nous trois ensemble voilà on est proche d'ailleurs Kamal il a fini à l'OM aussi en U11 pour lui tu vois parce qu'il le mérite vraiment c'était un bon entraîneur et il a fait ses preuves avec Herbel tout ça et là de le voir à l'OM le club de son cœur ça nous fait plaisir merci à toi Nadir d'être avec nous tu restes là reste présent tu interviens voilà on te remettra pour aussi une anecdote si on parle d'un sujet voilà en tout cas c'était un plaisir après moi c'est surtout la rigolade moi bah oui je le sais Nadir c'est pas le foot lui c'est pas le foot c'est la rigolade c'est ça on va passer justement on va rester la rigolade parce qu'on était sur cette saison 2012-2013 on va parler de cette intersaison où tu signes professionnel donc pourquoi j'ai pensé à Nadir parce que c'est une anecdote là aussi qui est quand même folle tu signes tu vas nous dire comment et où tu as signé ce contrat professionnel pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas l'anecdote ça aussi c'est un truc de fou je trouve donc on était fin de saison fin de saison 2012-2013 l'été 2013 du coup donc la saison qui s'est pas très bien passée et s'est pas très bien passée à l'OM mais avec qui en sélection s'est bien passée et on arrive en fin de saison et tout j'ai un rendez-vous avec Jovan Nigo et qui me dit que pour le contrat pro c'est c'est hésitant il me dit voilà t'as pas beaucoup avec les pros cette année avec la réserve c'était c'était pas non plus la folie donc il m'a dit on attend il m'a dit on attend il m'a dit tu vas sûrement aller avec avec les équipes de France faire l'Euro on rediscutera après l'Euro il m'a dit ok ça va donc je fais l'Euro ça se passe bien et tout je joue dans le final je fais des bons matchs bref donc je reviens après quelques jours de vacances je reviens je reviens à Marseille et c'est à ce moment là ou peut-être un peu avant que je signe avec Bernès et bon Bernès il avait qu'à négoster un peu la guerre donc j'ai dû avoir un intermédiaire qui parlait pour moi tu vois et ouais donc ensuite après l'Euro j'arrive et Jovan Nigo il me dit ouais pour le contrat pro et tout ça va se faire et tout mais on veut te prêter je dis ok moi je veux être prêté aussi avant ça j'avais une discussion avec Elibop et Franck Passy ils m'avaient dit que j'allais pas beaucoup jouer et tout que c'était mieux d'être prêté donc j'ai dit pas de soucis moi je voulais être prêté tu vois j'ai dit tant mieux on est coordonné donc Jovan Nigo il me dit ça il me dit ok ça va il me dit d'abord on trouve le prêt et ensuite on te fait signer le contrat il me dit ok ça va et de là on commence un peu à chercher tu vois même si j'avais fait un bon Euro j'avais pas énormément de sollicitations j'avais zéro match en pro tu vois donc bon un match pardon donc c'était pas facile et on réussit à trouver un terrain d'entente avec Arles Avignon et tout j'ai le coach Franck Dumas au téléphone qui me dit voilà je veux t'utiliser comme ça comme ça j'ai vu tes matchs à l'Euro il faut que tu passes par la Ligue 2 ensuite ça va te faire grandir et tout je me dis putain Arles Avignon parfait tu vois je m'éloigne pas trop parce que tu vois je voulais aller en Ligue 2 et je me suis dit bon en plus si c'est à côté c'est pas plus mal et le coach je l'ai au téléphone il me dit qui me fait confiance j'ai dit bon franchement allez go on y va et de là bon ça traîne un peu faire les papiers les cils et ça ça traîne ça traîne et au final Josanigo il me convoque un après-midi dans son bureau il me dit tu peux pas aller à l'Avignon je dis pourquoi tout ça il me dit parce que tu as pas encore 20 ans eux ils ont pas le centre de formation agréé ou le statut pro je sais plus exactement mais il y avait une règle qui faisait que je pouvais pas d'accord donc là je me retrouve sans rien à peut-être 10 jours de la fin du mercato et je me voyais pas rejouer en CF à 2 franchement parce qu'il m'a fait comprendre que voilà avec les pros ça va être compliqué toi tu sentais que t'avais fait le tour que t'avais atteint le plafond tu peux plus progresser en CF à 2 c'est ça j'étais en équipe de France avec des joueurs qui étaient tous pros déjà j'étais le seul pas pro en équipe de France c'est fou il y en a ils avaient 30-40 matchs en Ligue 1 ou en Ligue 2 et bon j'étais quand même titulaire dans cette équipe tu vois il y avait qui avec toi dans ta sélection de ta génération il y avait Adrien Rabiot il y avait Anthony Martial il y avait Yacine Benzia Emric Laporte Adrien Huneau et encore dis-toi il y avait parce que c'est les 95 il n'y avait pas Baka Yoko il n'y avait pas Tolisso au milieu en plus tu vois il y avait il y avait des joueurs qui commençaient bien à jouer et bref de là on commence à chercher autre chose et tout et il n'y a pas grand chose qui vient et il y a Josanigo il me dit voilà on a un bon un bon rapport avec Luzonac et tout ils sont en national ils veulent jouer la montée et tout est-ce que tu veux y aller ? j'ai besoin de réfléchir un petit peu et je reviens vers vous mais bon au fond de moi ça me faisait chier d'aller en national c'est la vérité je voulais minimum la Ligue 2 et donc j'en parle à Jean-Pierre Bernès et qu'il me dit non non tu ne vas pas à Luzonac tu ne vas pas en national non 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 je dis ok mais je vais où ? ça le truc je ne vais pas là-bas mais je ne vais où ? je ne veux pas rester ici pour Jean-CFa2 il me dit j'ai commencé à discuter avec Saint-Etienne et tout j'attends un appel il y a Christophe Galtier qui doit m'appeler je dis ok ça va on était chez lui j'attends Christophe Galtier qui m'appelle qui me dit voilà Larry j'ai vu tes matchs je voudrais t'intégrer dans le groupe petit à petit j'ai des bons jeunes mais ils n'ont pas de ton niveau donc voilà tu feras partie intégrante du groupe est-ce que ça t'intéresse ? il me dit bien sûr que ça m'intéresse bien sûr pas de soucis et il me dit on va proposer un prix avec option d'achat je vais en parler à mon président mais c'est ce qu'on veut faire avec le directeur sportif je dis ok ça va ça va pas de soucis et on attend on attend on attend finalement le président il refuse donc on se retrouve à la case départ je me retrouve avec rien et avec José Nigo qui me relance pour l'Uzonac parce que voilà il veut que j'arrive à l'Uzonac et moi j'essaye de gagner du temps mais bon j'ai toujours passé mon contrat pro et ça devient compliqué t'as quoi ? t'as 19 ans en ce moment-là ? 18-19 ans ? 18 et je vais faire mes 19 dans l'année ouais j'ai 18 ans et de là il se passe que le dernier jour du Mercato jusqu'au dernier jour j'ai rien l'Uzonac qui tient toujours la corde parce qu'ils me veulent toujours et le dernier jour du Mercato j'ai ce fameux appel de Lorient qui me dit qu'ils soient intéressés qu'ils veulent que je sois dans le deal avec l'Emina tout ça à cette heure-ci j'ai toujours pas signé mon contrat pro donc je vais dans le bureau de José Anigo il doit être 18h un truc comme ça lui il était au courant bien sûr et il me dit bon il me dit bon tiens ton contrat pro et mais j'ai même pas pu négocier quoi que ce soit rien du tout arrête il m'a donné le truc de base non tu sais quoi j'ai réussi à gratter la voiture de fonction j'ai réussi à gratter elle était même pas j'ai réussi à la gratter la voiture de fonction mais en plus tu utilises le mot gratter ça veut dire que c'était pas c'était pas évident parce que limite j'ai pas menti mais tu vois je lui ai dit pourquoi il me l'a fallé tu vois et il m'a dit bon ok tu m'as convaincu je te l'intègre dans le contrat t'imagines et de là parce que bon l'agent avec qui j'étais franchement il sert à rien tu vois l'intermédiaire et là il me dit bon ben vois la proposition réfléchis et tu reviens vers moi c'est donc là que je vais à McDo pour réfléchir et pour pour en gros ouais je l'ai pas signé vraiment à McDo mais bon c'est comme si tu vois j'étais à McDo et c'est là que j'ai dit bon ok j'ai appelé José Nigo j'ai dit c'est ok pour le contrat tout ça et de là le temps il passe il passe il passe et je mets la radio en allant en allant à la commanderie j'entends ouais Rafidine Abdullah dans le deal avec Lemina pour Al-Alorien j'ai dit mais attends c'est moi je devais y aller c'est quoi ce bordel ah t'as dû péter les plans parce qu'on sait très bien que c'est Rafidine Abdullah qui va arriver à ce moment c'est le dernier jour du Mercato j'étais dans le feu tu vois je regardais pas les réseaux sociaux c'était le dernier jour c'est le dernier jour du Mercato et l'heure à l'avancée il devait être 20h 21h et de la chapelle Rafi je dis Rafi ça va quoi qu'est-ce que tu fais et tout je dis ouais là je suis dans les bureaux à la commanderie je vais signer à Lorient j'ai dit arrête mais moi aussi il me dit comment ça j'ai dit bah attends j'arrive j'arrive et ouais j'arrive j'arrive dans les bureaux et là j'ose un go qui me dit il me dit c'est bon pour le contrat tu vas à Lorient je dis bah ouais ok j'y vais il me dit tu vas avec Rafi il y avait Vincent Labrun aussi il nous a dit les gars voilà ça peut être bon pour vous aller à Lorient voilà il nous a un peu un peu embrouillé et ouais voilà de là signer les papiers à 5 minutes de la fin du Mercato et voilà on signe les papiers on se serre la main on va dans le hall où il y a l'équipe TV là tu vois qui est la chaîne en continu qui parle des transferts et tout on voit qu'il y a écrit ouais Christian Gourcuff va peut-être démissionner de son poste parce que Léminat est parti je me rappelle qu'est-ce que c'est ce chantier ah ouais c'est de fou non mais le pire c'est que nous on l'a vécu en tant que tu sais en tant que supporter en tant que suiveur suiveur tout simplement du football on a trouvé la situation ubuesque la vérité c'était un sketch alors toi de l'intérieur en plus tu fais partie de l'une des parties qui en a pâti le plus de ce transfert là en plus c'était mon premier Mercato tu vois je connaissais pas moi ça je connaissais pas ben oui t'as fait toute ta vie à l'OM c'est la première fois vraiment que je vivais à Mercato et je peux te dire que ça m'a forgé putain et du coup tu te dis à ce moment là tu vois ben tu vois la suite là que Christian Gourcuf menace de démissionner que que Rafi Rafi Djinabdoula qui donc est dans la transaction en échange avec Mario Limina toi aussi t'es dans la transaction mais au final voilà tu comprends que c'est plus compliqué parce que t'es un joueur de ton poste qui part aussi chez les Merlus dans ta tête c'est quoi ta décision je signe quand même pro j'y vais c'était quoi contre conseiller c'était quoi dans ta tête la décision je me sentais un peu coincé tu vois parce que je voulais mon contrat pro je te dis la vérité je voulais mon contrat pro et j'étais pas sûr de le signer si je partais pas parce qu'il voulait à tout prix que j'aille à du snack et si je refusais du snack j'avais rien d'autre à part l'Orient et tu vois je me dis bah c'est une ligue 1 donc j'ai pas trop réfléchi j'avais mon contrat pro et mon prêt en ligue 1 j'ai du feu je fonce surtout à 18 ans alors qu'avant ça ça me parlait de du snack pendant tous les derniers jours j'étais pas emballé et là des coups on me sort ça du chapeau ligue 1 l'Orient après bah oui ma foi je fonce est-ce que tu dirais que t'as quand même cette possibilité on s'est commencé le football on va pas le dire le redire mais je vais quand même le faire ça va vite ça va vite les blessures les suspendus les repositionnements les changements tactiques les entraîneurs qui tournent c'est incroyable et du coup tu vas à l'Orient tu fais voilà cette saison tu t'en ressors quoi de cette saison moi je soupire avant de te poser la question parce que ça semble pas une réussite pour toi non c'est pas une réussite on peut pas dire c'est une réussite mais franchement je me suis régalé à l'entraînement toute l'année j'ai pu quitter le cocon familial et voir ce que c'était la vraie vie pas le centre de formation l'OM les gens ils te reconnaissent non non j'ai vu ce que c'était ce que ça allait être ma carrière tu vois parce que l'OM oui quand tu es une star t'as l'OM si t'es un joueur confirmé t'es une star tout ça mais quand t'es un jeune que tu joues pas t'as que les à côté tu vois t'as pas je sais pas comment t'expliquer le terrain vraiment tu vois c'est difficile à expliquer mais voilà j'arrive là-bas je suis pas livré à moi-même parce qu'il y a ma femme quand même qui m'a suivi mais voilà on a 18 ans on a atterri en Bretagne c'est pas facile le coach première réaction du coach quand on le voit le premier jour c'est pour moi pour Rafi c'était seul avec lui il me dit écoute je te connais pas mais bon maintenant que t'es là on va faire avec qui est gourcule il avait vraiment la haine de ce qui s'était passé avec l'éminin que le président l'a vendu dans son dos tu vois après je dis pas que en plus il est franc lui ouais 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 mais t'as mieux je préfère ça je préfère ça mais après c'est pas pour ça que j'ai pas joué mais voilà après une fois que j'étais là-bas tu vois j'ai tout donné c'était pas facile j'avais 18 ans il y avait des joueurs confirmés à mon poste des coutadeurs des bourrillons Rafi qui avait été acheté donc qui passait devant moi dans la hiérarchie tu vois aussi donc ouais c'était compliqué mais j'ai passé une année où j'ai beaucoup appris que ce soit football ou dans ma vie d'homme donc en plus c'est vrai que même au niveau du du climat général entre l'Orient et Marseille ça a strictement rien à voir la Bretagne le temps le fait qu'ils pleuvent trop voilà qu'ils pleuvent souvent dans la semaine toutes ces conditions là a fait que j'ai été gentil j'ai pas dit le nombre de gens parce que l'Orient qui m'écoute ils vont m'insulter mais c'est vrai que l'Orient la Bretagne c'est pas facile au niveau du temps si on aime pas ouais c'est différent quand t'es pas habitué c'est sûr que c'est différent mais voilà non c'est Hakim il est mort de Hakim ça fait partie de ça fait partie de ma carrière c'est Laurent 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 qui est là en plus il peut nous le témoigner en Bretagne ça fait longtemps lui qui est à l'Orient je crois que ça fait ta quatrième année Laurent ou ta troisième année j'ai un doute mais en tout cas c'est vrai que donc tu sais que ça fait partie de ta carrière et c'est quand même quelque chose qui voilà t'as appris en plus même au niveau du jeu au niveau des séances j'ai pu discuter avec Fabrice Abriel qui me disait que dans le jeu ce que prenait Gourcuf il y avait énormément de plaisir parce que justement il était fan de tactique au niveau de son 4K2 on voit que c'était un 4K2 sur le papier donc au niveau de l'animation et de ce qu'il pouvait amener lors des transitions sur 4K2 t'as amené plein de choses est-ce que toi tu l'as vu lors des entraînements qui travaillent beaucoup sur le plan tactique ? bah oui complètement complètement déjà même avant le premier entraînement qu'on s'entraîne il nous a fait une vidéo de peut-être une demi-heure pour nous parler du 4K2 de comment il voulait qu'on joue tu vois avant même de toucher le ballon donc non ouais je me suis régalé j'ai beaucoup appris malheureusement j'ai fait que 5 matchs tu vois officiels avec l'équipe première mais voilà j'ai énormément appris et du coup toi Christian Gourcuf tu les mets comme les très très bons tacticiens comme les top coach ou tu as le mot dessus tacticiens oui très très bons tacticiens après quand tu dis coach tu englobes tout bien sûr par exemple dans les rapports humains bon encore plus avec moi parce que j'étais un jeune et qu'il jouait pas mais même je le voyais même avec les cadres et tout c'était tu vois les rapports humains c'était assez froid tu vois bien sûr quand moi je dis un top coach j'inclus ça aussi tu vois si on parle que tactique tu vois c'était le top vraiment c'était le top et juste après cela après cette saison donc tu es prêté tu reviens à Marseille mais tu prends une décision qui est quand même courageuse parce que tu as signé pour 3 ans à l'Olympique de Marseille et tu prends la décision de résilier ton contrat pour justement poursuivre ta carrière professionnelle pour être plus libre et d'avoir d'avoir plus l'accessibilité de signer dans un club de ligue 1 ou de ligue 2 donc c'est quand même une décision courageuse qui te conseille à ce moment là comment tu prends cette décision je prends cette décision parce qu'on me fait comme quand je reviens c'est pas tout le monde qui le fait désolé je te coupe mais c'est pas tout le monde qui aurait fait ça beaucoup de personnes se seraient dit moi j'ai mon contrat je me croise un entre guillemets je plane je fais 2 ans mais je vois après tu vois ouais ouais mais c'est peut-être aussi ce prêt à Lorient qui m'a fait gamberger d'une autre manière tu vois et pour moi c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière parce que en fait quand je reviens c'est bien ça qui est là et on me dit que je suis dans le loft donc j'aurais pu rester dans mon contrat tu vois mais je suis on en a pas beaucoup parlé parce qu'on parlait des je sais plus qui y avait je crois y avait Flora Spantino peut-être Saber Khalifa aussi enfin bref moi on en parlait pas beaucoup parce que j'étais jeune mais j'étais aussi dans ce fameux loft parce que j'ai reçu un mail comme quoi je reprenais pas avec l'équipe professionnelle alors que j'avais un contrat pro tu vois c'est fou voilà donc à partir de là j'ai dit moi je veux partir il me reste deux ans de contrat je m'en fous je veux partir et à la base Nîmes c'était pour un prêt et moi ça me dérangeait un peu tu vois si je me dis si je commence à me faire prêter tous les ans et tout non tu vois j'ai l'OM je jouerai pas ben c'est pas grave je jouerai ailleurs tu vois il y a d'autres équipes tant pis j'ai fait mon temps c'était très bien merci pour tout vraiment je vous cracherai jamais dessus mais voilà je vais faire ma vie ailleurs et merci pour tout mais ça y est au bout d'un moment ouais voilà tu vois il faut à un moment donné il faut partir parce que moi je voulais jouer j'avais trop faim de jouer tu vois je voulais mes matchs en pro c'était ça je savais qu'il fallait que ce soit compétitif que j'enchaîne et au final dans la discussion Nîmes ils m'ont proposé un contrat de de 4 ans d'accord donc j'ai pu résilier à l'OM mes deux mes deux années de contrat et voilà du coup après tu signes à Nîmes non mais pas ça parce que là Marwan tu peux donner ton avis moi je sais que quand je fais on donne souvent notre avis et quand on est avec un joueur un invité et franchement c'est une décision je disais courageuse mais c'était une très belle décision parce que on est d'accord qu'il y a l'incertitude du contrat mais quand tu réfléchis lorsque tu es jeune et que tu es un joueur de foot il faut jouer et lorsque tu ne joues pas on t'oublie c'est un truc de fou comme des fois tu oublies même des grands joueurs tu sais des grands joueurs tu dis arrête il est sans contrat c'est vrai je pensais qu'il avait arrêté mais en fait non c'est qu'il ne joue plus depuis un an deux ans et tu as même des joueurs qui ont des 200 des 300 matchs de Ligue 1 qui se retrouvent à je ne dirais pas manger parce que le mot il est péjoratif mais à solliciter plusieurs clubs pour faire des essais pour jouer dans des clubs et c'est là qu'on voit que le monde du football professionnel il est cruel et d'avoir pris cette décision je suis totalement d'accord avec toi surtout que quand tu regardes dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille on les signe et les contrats pros il y en a des joueurs 4-5 par an en moyenne et tu vois après c'est de la façade c'est aussi pour les critères etc peu importe mais au final ces joueurs là il y en a beaucoup qui restent au club parce que d'une peut-être qu'ils ont des espoirs de jouer mais aussi et surtout c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'en avoir ailleurs parce qu'il y a un contrat pro il faut aller le chercher il faut aller le chercher si tu n'as que des matchs en CFA, CFA 2 c'est compliqué même en Ligue 2 même en Ligue 2 qui va te prendre en Ligue 2 si tu as zéro match zéro sélection c'est vraiment compliqué exactement d'ailleurs on a vu les prêtés il y a des jeunes pros qui se sont fait prêter à 7 là j'ai vu deux jeunes pros c'est pas non je ne sais pas c'est quoi les noms j'ai vu deux jeunes pros qui ont fini à 7 ouais voilà parce que parce qu'en Ligue 2 si tu n'as pas tu ne te prends pas bah oui ça faisait deux ans qu'il était pro à l'OM pour toi il était deux ans zéro match oui il faut partir c'est ça c'est ça c'est ça vas-y Marwan vas-y non vas-y Marwan vas-y pardon bah en fait il dit exactement ce que disait Larry c'est que c'est que voilà j'aurais pu rester et en gros terminer mon contrat pro mais au bout d'un moment si tu veux aussi que ta carrière elle avance sur le long terme il faut commencer à enchaîner les matchs sinon c'est pas possible c'est ça exactement c'est le plus important quitte à descendre d'un niveau même de deux niveaux mais il faut avoir des matchs dans les jambes c'est ça qui va te faire avancer et que ta carrière elle va continuer du coup tu es signé à Nîmes tu fais trois saisons à Nîmes notamment en Ligue 2 du coup ça se passe comment là-bas à Nîmes est-ce que t'es directement bien intégré comment ça se passe tout simplement ton intégration ta vie à Nîmes ces trois saisons chez l'Union Olympique bah l'intégration très bien l'intégration très bien il y a beaucoup de Marseillais il y a Rian Nouri il y a Anthony Marin que j'ai connu à l'OM il y a beaucoup de gens du Sud il y a Fabien Barillon donc non c'était nickel le vestiaire c'était la folie après ma première saison personnelle elle se passe pas très bien je suis arrivé un peu en dilettante tu vois je venais de Deguen j'avais connu Marseille j'avais connu Lorient j'étais un peu en dilettante et j'étais un peu surpris du niveau tu vois donc de là je fais une saison moyenne avec des blessures en plus avec une prise de poids aussi donc dès la du à quoi la prise de poids bah dû à que je jouais pas beaucoup je me laissais aller j'avais tu vois j'avais perdu un peu la motivation d'accord et de là je décide de me remettre en question tu vois vraiment parce qu'il y a un nouveau directeur sportif vous finissez 13ème cette saison ouais parce que 13ème champion de Ligue 2 voilà il y a eu un nouveau directeur qui arrive un nouveau directeur sportif qui connait rien au foot je sais pas comment il a atterré là il regarde juste les stats il voit la zone il a pas beaucoup joué il a quand même un bon petit salaire il est jeune on va le prêter moi quand j'entends ça j'ai dit tu sais quoi j'appelle un préparateur physique je me suis préparé comme un fou j'ai perdu mes kilos et je suis revenu je volais sur le terrain le déclic le déclic vraiment le déclic et de là j'ai fait des matchs de prépa de fou le coach il m'a dit c'était le même coach c'était Pasquo Aletit il m'avait pas fait beaucoup jouer la première année il m'a dit je compte sur toi c'est un nouveau larry tu vas jouer quoi et de là on part avec moins 8 points la saison elle commence mal parce que ah oui c'est vrai c'est la fameuse saison c'est ma deuxième saison à Nîmes on part avec 8 points pénalités c'est incroyable de s'être maintenu dans cette condition là vous avez finissé avec un classement tu vas en parler un classement honorable il commence mal en plus je crois bah oui on commence très mal parce que bon moi personnellement ça va parce que j'enchaîne des matchs je joue tous les matchs et tout mais à la trêve les 8 points ils sont passés à 10 on avait 10 de retard sur le premier non-relégable on avait pas du tout rattrapé rattrapé ça et et ouais à la je sais pas c'est vers vers octobre je sais plus exactement enfin bref il y a un changement de coach il y a Bernard Blackard c'est Bernard Blackard qui arrive c'est ça et de là on fait une remontada de malade on fait carrément un parcours de champion sur la deuxième partie de saison mais oui et et voilà on a fait une fin de saison de fou et après la troisième année aussi on fait une très bonne saison je crois on finit cinquième je crois et et voilà donc au final ouais j'ai lancé ma carrière là-bas j'ai fait presque 80 matchs tu vois en 3 ans donc j'avais 22-23 ans et ça s'est ouais ça s'est très bien passé et pour te dire voilà que je regrette pas c'était le meilleur choix c'est que en restant à l'OM ça serait sûrement pas on sait pas mais tu vois je regrette pas parce que voilà je suis allé j'ai fait ce que je voulais je voulais lancer ma carrière avoir des matchs en pro et c'est ce qui s'est passé et et tu as eu notamment Bernard Blackard donc du coup cette troisième saison qui finissait sixième finissait cette troisième sixième troisième saison la méthode Blackard c'est quoi parce qu'il a quand même amené le club en ligue 1 avec des conditions et un budget je dirais pas limité dérisoire pour un club professionnel il a réussi donc à monter le club après voilà il prend l'équipe en cours de saison donc tu nous as bien expliqué son parcours c'est quoi sa méthode qu'est-ce qui a fait que le club a progressé sous sa houlette déjà dès qu'il est arrivé déjà Bernard Blackard c'est un formateur c'était pas du tout un coach pro lui son truc c'est la formation et comme il était salarié du club on lui a dit tu vas prendre l'équipe 1 mais lui il était pas chaud pour ça on lui a dit tu vas prendre l'équipe 1 j'ai salarié du club on te dit de prendre l'équipe 1 donc tu prends l'équipe 1 en gros c'était ça et d'entrée il décide d'envoyer cinq joueurs en réserve il dit on est trop c'est pas des conditions des bonnes conditions pour travailler combien vous étiez peut-être 28 tu vois un truc comme ça donc il a dit c'est trop cinq six joueurs que je compte pas sur eux que je garde pas et de là après en fait on avait peut-être besoin de ça des mecs qui étaient plus dans la formation parce qu'on était quand même un groupe jeune tu vois on était encadré des cadres il y avait Fethiarek Toafilo Maudida on était quand même jeune il y avait Briançon Moi Vals Bobichon tu vois on était quand même Steven Meunier Anthony Cura voilà on avait 23 24 maxi et de là en fait cette nouvelle vision des choses ce côté formateur parce que tactiquement on faisait pas des trucs de fou à l'entraînement tu vois il a pas tout révolutionné non plus dans le jeu mais voilà on joue avec la confiance on joue en football offensif soit on joue en 4-2-4 je joue avec TJ Savané au milieu mais après les Elias c'est des attaquants il y avait Ripard d'un côté Sisoko de l'autre et c'était des attaquants et devant il y avait Rachid non Rachid c'est la 3ème année 3ème saison oui Rachid la 2ème année on avait Anthony Cura et Steve Meunier devant c'était pas indiqué sincèrement belle équipe non non loin de là loin de là mais c'est maintenant c'est vrai que c'est maintenant que tu te dis ça que c'est une belle équipe mais est-ce qu'avant c'était évident parce que maintenant on se dit ça parce que Steve Meunier nous avons passé par l'Angleterre TJ Savané on va en reparler de son niveau de jeu Rachid Alioui donc est-ce que c'est maintenant que tu te dis ça ou avant tu te dis aussi que t'avais quand même de très bons joueurs autour de toi ouais ouais non non même avant mais Savané j'étais toujours dit il avait un pied Ligue des Champions mais vraiment c'était top niveau même en Ligue 2 et franchement je pense que s'il ne monte pas avec Lime peut-être qu'il ne connait jamais la Ligue 1 parce qu'il a un profil différent et c'est comme Lolo à Bergel tu vois en Ligue 2 il était énorme mais il a un profil tu vois je vais dire moins sexy que certains comme TJ Savané tu vois qui s'ils ne montent pas avec leur club peut-être ils ne connaissent jamais la Ligue 1 alors qu'ils ont le jouement le niveau tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que la Ligue 2 c'est un beau championnat à Bergel du coup a fait on parlait de décision courageuse on a aimé sa décision aussi à Nancy là il a une décision courageuse qui ne prolonge pas il préfère partir à Lorient parce qu'il voulait une sécurité de contrat et Nancy ne proposait pas de contrat de plus d'un an donc il a décidé de partir à Lorient et là à Lorient on connait son parcours jusqu'à la montée en Ligue 1 où il fait tous les matchs pratiquement avec Fabien Le Moin au milieu de terrain donc ce sont des décisions courageuses et des joueurs comme tu dis Laurent Bergel et Teddy Savané moi j'avais vu jouer TJ à Arla Vignan lorsqu'ils jouent à Arla Vignan je suivais beaucoup le club parce que voilà c'est un peu à mon frériété pour tout vous dire et je le voyais jouer je me dis c'est qui ce joueur toi tu le voyais un petit un peu trapu mais au niveau du ballon c'est plus un peu compliqué il arrive à tenir la balle à justement avoir cette conservation de balle au niveau de la surface de pied moi ce que j'aime bien chez lui c'est qu'il envoie des extérieurs des intérieurs et c'est tout utilisé pied droit pied gauche et c'est très rare tu vois c'est le jeu je me dis c'est qui ce joueur et finalement comme tu dis à Nîmes là il se trouve Montpellier toi c'est vraiment le top 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 joueur rien à dire rien à dire non vraiment top joueur vraiment il a un pied c'était oui Ligue des Champions je regardais la Ligue des Champions le mercredi je me disais mais Savanier il en a trois comme lui tu vois mais vraiment je me dis dans Ligue 2 à Nîmes dans un club qui tu vois on ne jouait pas les premiers rôles on n'était pas tant que et voilà c'est un peu comme le mot c'est une anomalie et on parle de son on a parlé un peu de son hygiène de vie il y en a qui disent qu'il aime bien qu'il aime bien on va dire le mot profiter merci tout simplement profiter c'est vrai il est comme ça ouais il est comme ça mais c'est comme ça qu'il est bon c'est comme ça qu'il est bon si tu lui dis perdre 2 kilos ou si tu lui dis va à la muscu ça va le faire chier et à l'entraînement il ne va pas être aussi bon et à match aussi il y a des joueurs comme ça où il faut les laisser ils sont bons comme ils sont mais pourquoi tu veux le changer tu vois ce que je veux dire c'est là qu'on voit les bons coachs et les moins bons c'est pour tirer le meilleur de ton joueur qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y en a un c'est comme ça il y en a un c'est comme ça mais moi par exemple moi si tu me dis l'entraîneur il me dit tu es le meilleur et bien je vais être le meilleur parce que j'ai besoin de confiance tu vois ce que je veux dire si j'ai un mec qui me rentre dedans moi je ne suis pas comme ça il y en a un ils aiment ça tu vois de se faire rentrer dedans pour être meilleur moi non moi j'ai besoin limite tu me dis tu es le meilleur et bien ouais je vais être le meilleur tu vois ce que je veux dire mais après chacun est différent et c'est au coach tu vois de connaître les joueurs et de tirer le meilleur d'eux je vois très bien ce que tu veux dire il y a Sampaoli qui disait ça qui disait que de traiter tous les joueurs de la même façon est la chose la plus inégale qu'ils soient donc tout simplement et cette fois je suis archi d'accord avec ouais voilà c'est exactement ça c'est ça donc Sampaoli disait cette phrase il y a quelques temps donc très d'accord avec ça oui Marwan ? ça fait appel un peu la polémique qu'il y a eu récemment vous avez vu avec Neymar et voilà Matto etc et effectivement il y en a certains qui disaient mais Neymar tu lui enlèves les fêtes tu lui enlèves le carnaval de Rio peut-être que c'est pas Neymar parce que Neymar en fait il y a certains qui disent tu sais il est peut-être un petit peu sujet à la dépression etc etc il a besoin de s'accuser pour être le joueur qu'il est et c'est vrai que ouais certains joueurs ils ont besoin de ça et c'est vrai après la différence si on peut faire ce débat vite fait la différence entre Savanier entre guillemets et Neymar parce que Savanier il a une régularité il se blesse pas souvent il s'est baissé un peu cette saison début de saison etc mais il se blesse pas souvent alors que Neymar pourquoi on fait le lien c'est parce qu'il a joué que comme on dit 50% des matchs ou la moitié des matchs depuis qu'il est au PSG et c'est vrai que c'est ça un peu qui est embêtant à l'inverse de Savanier attention qu'on ne repart pas les deux joueurs parce qu'ils viennent d'arriver sur le space ils vont faire la voix ils vont se dire ils vont faire le gros raccourci ils vont se dire ça y est ils sont en train de comparer Neymar et Savanier alors c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire mais c'est au niveau de l'importance de la situation dans le club Savanier est plus cohérent dans ce qu'il fait que Neymar avec son club toute proportion gardée je sais pas si vous comprenez si 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 oui voilà c'est différent mais ça se rejoint sur certains points exactement je disais de connaître ces joueurs et que certains ont besoin de plus de liberté et certains ont besoin de plus de confiance d'autres qu'on en rentre dedans voilà chacun est différent du coup après ton expérience à Nîmes pourquoi tu pars tu vas à courtret en Belgique pourquoi tu pars qu'est-ce qui se passe pourquoi t'as envie de changer ben en fait le truc c'est que j'ai fait 3 ans à Nîmes il m'a resté un an de contrat le club compte sur moi ils veulent absolument que je reste et tout mais voilà pour moi j'avais fait mon temps j'avais vu ce que c'était la Ligue 2 et je voulais autre chose je voulais voir autre chose tu vois juste ça j'étais jeune j'avais envie de voir autre chose et il y a bon j'attendais la Ligue 1 c'était ça le but c'était vraiment de monter d'un échelon parce que voilà j'avais prouvé en Ligue 2 j'avais joué et j'avais commencé à être international j'avais fait la canne entre temps pendant ma 3ème année à Nîmes donc voilà j'étais international à 22 ans presque 23 et voilà j'aspirais à aller plus haut et j'ai eu cette proposition de courtret et voilà moi je me suis dit voilà tu es en Ligue 2 à Nîmes un bon club qui joue pas forcément la montée et là tu as l'occasion de jouer en première division en Belgique qui est un bon championnat je me suis beaucoup regardé et je ne te ment pas aussi que le salaire il était différent mais tu n'as pas de toute façon tu n'as pas à le dire de manière tu vois tu peux me dire ça fait partie de ma prise de décision et donc voilà j'ai pesé un peu le pour et le contre et j'ai décidé d'aller à courtret ok et là-bas ça se passe bien pour toi parce que tu fais notamment de belles rencontres et celle de Faïs Selemani l'international comorien comme Rafidj Nadoula l'international comorien les comores à la canne en février moi je mets en avant normal les comores à la canne ça arrive mais la plus belle propagande mais normale propagande comorienne voilà zirez sur le live Doudou Alim aussi est là voilà les comoriens manifestez-vous on fait de la propagande sur le live de 13h13 les comores on va arriver à la canne en force mais c'est vrai c'est Larry t'as suivi c'est un truc de fou les comores à la canne ça me régale moi je suis trop content arrête beaucoup d'amis qui y jouent ah ouais je suis trop content c'est beau c'est bien ça prouve qu'il n'y a que dans le foot que tu vois ça des petits pays qui arrivent à faire des miracles pratiquement dans le foot c'est beau c'est magnifique t'as pas l'impression que c'est un club les comores au niveau de l'état d'esprit des joueurs ce sont des joueurs qui se connaissent c'est un club de Marseille j'ai pas voilà je peux répéter c'est un club de Marseille c'est pas une club c'est vraiment un club de Marseille les comores c'est beau franchement c'est magnifique c'est vrai que ce qu'ils ont fait je pense je sais pas Ben Buwana Kassim Abdallah voilà Rafidine Abdullah moi Kantom Changama ce sont des joueurs comme tu dis ils mangent ensemble quand ils viennent à Marseille ils mangent ensemble on les voit à Saint-Antoine au snack mais ils gardent cette fraîcheur alors qu'ils sont en train de nous sortir dans les rues parce qu'ils sont qualifiés à la canne c'est quand même un truc de fou voilà mais en plus c'est une vraie équipe qui a réellement ses chances en plus c'est je disais miracle oui parce qu'ils partent de très loin bien sûr mais quand tu vois l'équipe et les matchs qu'ils font c'est pas prendre au sérieux et en plus qui au fil des années va se professionnaliser et être encore meilleur on l'espère franchement on l'espère pour les hommes d'Amir Abdou qu'on va dire ça devient de plus en plus structuré on sait que c'est pas facile tous les jours même au niveau de la fédération mais nous en tant que suiveurs du football on y croit on a envie d'y croire on parle de sélection mais tu joues avec la Tunisie attends tu fais la coupe d'Afrique des Nations si je me trompe pas c'est alors on parle d'événements c'est c'est un truc de fou si tu fais la coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie c'est est-ce que tu as atteint ton premier rêve en signant en professionnel à l'OM ou en jouant à l'OM et ton deuxième rêve du coup c'est de faire partie de cette sélection de Tunisie bah ouais complètement et de faire une compétition comme ça c'est c'est un truc de fou vous perdez un quart de finale c'est ça ? ouais contre le Burkina Faso et du coup toi comment tu le vis de l'intérieur parce que la préparation d'une quête ça n'a rien à voir que sur la préparation des championnats t'as quand même vécu les sélections de jeunes avec l'équipe de France mais là au niveau de la ferveur et tout c'est quoi qui a changé ? ouais c'est complètement différent c'est ouais ça n'a rien à voir vraiment ça n'a rien à voir déjà l'équipe de France c'est magnifique et tout il n'y a aucun souci mais c'était pas l'équipe A donc tu vois il n'y a pas tellement de supporters tu vois jouent dans des stades annexes ouais stades vides franchement j'ai jamais fait un match pourtant j'ai fait 3 ans j'ai fait 17 18 19 20 et j'ai jamais joué dans un stade plein tu vois heureusement que j'ai fait quand même l'euro mais pareil c'était en Situanie je crois et voilà c'était bien c'était très bien mais c'est incomparable avec une coupe d'Afrique et ouais non vraiment top on fait la prépa en Espagne on joue contre la sélection en Catalogne la sélection basque j'ai la chance de jouer contre Xavi arrête ça se fait pas j'avais Xavi au marquage incroyable non ah il m'a fait courir putain vas-y racontez-nous parce que là il avait de la chance de jouer contre toi à Xavi ouais c'est ça en fait il a dit Xavi récemment l'interview il a parlé de moi on est des beaux coeurs on se permet parce que je sais que ça se passe bien aucun problème t'imagines Xavi dit ça mort le petit Arzoni il était pas mal avec la Tunisie bon souvenir franchement on a joué on a joué là-bas on a joué à Sam Amès aussi contre la sélection basque et voilà on fait la prépa donc en Espagne avec la Tunisie et tout et on joue aussi un match contre l'Egypte et Wabi Kazri se blesse et il décide de me faire rentrer au bout de 5 minutes tu vois et jusqu'à maintenant j'étais souvent en sélection mais je jouais pas beaucoup voire pratiquement jamais tu vois je faisais toutes les sélections j'étais toujours appelé par Kasper Zak c'était du le coach mais voilà j'étais rarement titulaire les matchs amicaux j'en ai joué quelques-uns mais pas trop et là je fais une bonne prépa et tous les matchs amicaux et là ce match-là contre l'Egypte il me fait jouer et je fais un gros match tu vois je fais un gros match et c'était le dernier match avant la Cannes et Wabi Kazri il était toujours pas remis donc premier match de la Cannes contre le Sénégal il me met titulaire d'accord et on joue au Gabon en tout cas le Sénégal c'est énorme contre le Sénégal au milieu il y avait Idrissa Gueye il y avait Kouyaté des monstres des vrais joueurs et on joue le match au Gabon avec l'altitude tout ça enfin bref je faisais 10 mètres j'étais mort et je voyais Idrissa Gueye il courait dans tous les sens il s'arrêtait pas il était pas fatigué et on prend un but au bout de 2 minutes sur pénalty après je crois on perd même 2-0 à la mi-temps et il décide de me faire sortir à la mi-temps pour faire rentrer Kazri tu vois il était en train de revenir mais il était pas prêt à démarrer mais bon c'est Kazri c'est le cadre de la sélection et même s'il n'était pas à 100% il pouvait nous aider donc je suis sorti à la mi-temps et après ça j'ai eu du temps de jeu au 3ème match de Koul je rentre pas contre l'Algérie le 2ème match où on gagne c'est vrai que vous gagnez mais vous faites une belle phase de Koul vous perdez certes contre le Sénégal 2-0 mais vous battez l'Algérie 2-1 et le Zimbabwe est du coup 4-2 et déjà cette victoire face à l'Algérie est-ce que voilà comment tu l'as vécu même au niveau de la ferveur tu ne m'as pas assez parlé de la ferveur des supporters tunisiens on sait que la superficie de la Tunisie n'est pas la même que celle de l'Algérie c'est plus petit la Tunisie mais au niveau de la ferveur comment l'as-tu vécu il y en a quelques-uns qui ont mis contre le déplacement pas énormément mais oui tu sens que c'est la folie c'est le folklore tu sais quoi après le match de l'Algérie on regardait les vidéos un peu tu vois sur Facebook sur les pages et tout dans les bars en Tunisi quand Naïm Slity il a mis le pénalty c'était le bordel c'était le feu comme si on avait gagné la carte alors qu'il a juste mis un pénalty en face de poule tu vois bien sûr c'est là que tu sens que tu vois l'Afrique c'est différent c'est je sais pas comment expliquer c'est différent c'est plus tu sens que après tu sens que tu sens que pour eux on va dire c'est vraiment après pour nous pour nous le but n'est pas de différencier mais j'ai l'impression que les supporters le football c'est une récréation c'est le fait c'est une manière de s'évader exactement d'un quotidien de certains pieds qui sont difficiles et même au delà de ça c'est culturel en Afrique le football est simplement le sport numéro 1 et c'est le seul sport en Afrique qui prédomine donc du coup j'imagine que la ferveur doit être décuplée ah oui après je connais pas bien les autres pays tu vois mais je sais qu'en Tunisie c'est voilà c'est quand il y a match de l'équipe nationale c'est tout le monde devant la télé tout le monde dans les bars et c'est la folie dans la ville c'est ça qui est beau tu vois d'ailleurs tu suis tu suis encore un petit peu le travail de la sélection même si tu es ouais toujours ça fait bien deux ans que j'ai pu être appelé depuis qu'il y a le nouveau sélectionneur j'ai pas été appelé malgré que j'ai du temps de jeu dans mes clubs et dans des bons championnats donc c'est mieux sur ça j'aimerais tu vois avoir des réponses savoir bien sûr ce qui me manque pour être appelé tu vois parce qu'il y a des choses que j'ai du mal à comprendre et à accepter bah après ça c'est un autre sujet mais bien sûr que je suis toujours et que je suis toujours un supporter de la Tunisie et que je compte je compte y revenir rapidement tu vois j'ai pas lâché ouais et il y a des grosses échéances qui arrivent avec la canne et la coupe du monde et je vais te faire pour me participer vas-y 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 ouais et justement toi qu'est-ce que tu penses du travail de la Fédération Tunisienne parce qu'on voit qu'il y a quand même un gros travail de lobbying attends deux secondes deux secondes Marouane ce qu'on va faire Larry pardon vu que je pense que tu dois être en transport essaye de couper ton micro lorsque Marouane pose sa question parce qu'il y a une rue de fond qui coupe même la question il n'y a pas de problème t'inquiète pas vas-y Marouane je peux poser ta question t'écoute pas de problème c'est juste pour lui demander lui ce qu'il pensait un petit peu du gros travail que l'a fait des Tunisiennes notamment pour aller chercher les binationaux bon c'est un peu à l'image d'autres pays du Maghreb notamment l'Algérie mais la Tunisie c'est quand même la plus efficace dans le domaine il y a Mejbri notamment qui a rejoint la sélection notamment qu'est-ce que toi tu penses de ce travail que fournit la Fédération et est-ce que de manière plus large comment est-ce que tu expliques qu'il y a de plus en plus de binationaux notamment qui sont en France qui choisissent les pays du Maghreb déjà c'est une très bonne chose on a vu avec l'Algérie l'Algérie il y a énormément de binationaux et ils ont des résultats tu vois après je n'oublie pas les joueurs locaux et la formation locale tu vois pas du tout mais tu en as besoin tu vois tu en as besoin et je pense que la Tunisie fait très bien de faire ça c'était c'était moins le cas avant moi j'ai commencé à y aller après il y a eu Moïsa Seine il y a eu Elias Riri aussi tu vois et ça apportait plus à la sélection tu vois le fait d'avoir ce mélange de joueurs locaux et de joueurs binationaux et non le plus à Seine et Skiri sont des joueurs de si je ne me trompe pas de Montpellier Skiri à l'époque c'est ça ça coupe un peu la riz la riz t'as dis-achivé ton micro ouais ouais je suis là c'est bon sur la route ça coupe un peu mais ouais ouais il y a Elias qui est à Cologne en Bundesliga qui fait des très bons matchs non vraiment c'est un plus et justement de manière générale comment ça veut dire dont Mechiri et aussi Raffia de la Juve c'est non c'est vraiment une très très bonne chose et de manière générale toi comment est-ce que tu expliques ça parce que il y a certains qui disent oui il y a le travail certes des fédérations mais il y a aussi du fait ça rentrait évidemment dans la politique etc parce que c'est le rôle des personnes ici d'en parler mais est-ce que tu penses aujourd'hui que le climat actuel il montre aussi la voie aux jeunes dans le sens où finalement le climat il pousse un peu les gens à se rapprocher un peu de leur terre d'origine ça je sais pas après c'est une question personnelle ouais bien sûr c'est certains ils y voient le moyen de de jouer en sélection parce qu'ils peuvent pas le faire avec les équipes de France certains c'est vraiment par rapport à leurs origines certains c'est voilà pour faire plaisir entre guillemets à la famille je sais pas tu vois ça après c'est vraiment personnel et on va rester sur la sélection d'une question de Hakim qui nous suit depuis le début franchement t'es au top j'espère que t'as mangé que t'as bu que t'es ressourcé parce que là ça fait pratiquement deux heures qu'on est en live on va finir d'un pas longtemps t'inquiète Larry avec ton équipe team laisse-t'en vérité et des rubriques qu'on a l'habitude et que vous aimez tous et sur le Space 013 n'hésitez pas à réagir sur le hashtag Space 013 donc il nous dit Hakim pour rester sur la Cannes 2017 comment s'est passé l'arrivée d'un groupe tunisien est-ce que certains joueurs t'ont aidé je pense notamment à Siam Ben Youssef Marseillais lui aussi point d'interrogation ah oui direct dès que je suis arrivé c'est Siam qui m'a pris sous son aile avec Wabi Kazri aussi et ça s'est très très bien passé mais ça s'est très bien ça se passe très bien ça s'est très bien passé aussi avec les joueurs locaux tu vois mais c'est vrai que voilà avec Siam de Marseille donc non très très bien passé l'intégration et vraiment c'était vraiment une joie de retourner à chaque fois en sélection trop content de j'allier tu vois quand il y a les sélections qui est arrivée on savait qu'on allait passer des bons moments tu vois c'est différent ça te change vu de ton quotidien en club tu vois mais c'est vraiment une bouffée d'oxygène tu vois tu les côtoies pas tout le temps et on est trop content de se revoir bien sûr bien sûr et à ce moment là bon là on parlait de la Belgique pour faire le lien parce que c'était un peu vers le même moment en Belgique tu rencontres notamment Faïs Sélémanie voilà tu rencontres Faïs Sélémanie où où tu tu fais les 400 coups comme on dit avec lui vous passez vous passez quelques bons quelques quelques bons moments et il y a une anecdote qui nous a raconté arrête c'est le but le but c'est de tout surprendre on remercie tous ceux qui nous suivent notamment le 11 Nîmois le 11 Nîmois qui est là et reste est là on va poser une question à Larry sur Nîmes je vais te poser une question sur Nîmes donc le 11 Nîmois qui est présent avec nous ainsi que Nass Poutine et beaucoup de personnes merci beaucoup donc l'anecdote de Faïs Sélémanie qui dit alors il a une vidéo de toi t'inquiète c'est pas c'est pas alors je vais l'expliquer raconte la toile c'est la vidéo où tu parles non mais je suis pas sûr mais c'est la vidéo où tu parles anglais avec un agent j'ai lu j'ai lu le synopsis de cette vidéo incroyable parce qu'en fait le truc déjà de base déjà failli je ne l'ai pas rencontré à Courtré on se connait depuis longtemps parce qu'il est de Marseille bien sûr on se connait bien avant et en fait c'est pas un délire attends deux secondes Larry deux secondes c'est juste tu as un peu d'interférence par rapport à l'outil on attend que ça se calme un petit peu tu sais quoi dans 30 secondes je te reprends je vais poser une question à Marouane Marouane si tu es là bien sûr bien sûr que je suis là vas-y tu t'écris notamment pour DZ Foot donc du coup tu nous as fait ce lien avec la Tunisie il parlait du nouveau sélectionneur qui ne le prend pas trop dans l'équipe c'est Mander Kebaer est-ce que toi parce que je me posais la question je ne le connais pas du tout il vient d'où ce coach est-ce que tu le connais particulièrement et voilà que ça va fonctionner rapidement du temps que Larry retrouve son réseau Marouane je t'écoute alors ce coach je ne le connais pas du tout je t'avoue que moi je suis beaucoup plus centré sur l'Algérie donc sincèrement non après en regardant un petit peu la Tunisie quand même je me demande et encore je dis ça vraiment en tant qu'observateur comme peut l'être chacun d'entre nous en regardant la Tunisie je me demande si la Tunisie aujourd'hui elle n'essaie pas de laisser de la place à une nouvelle génération peut-être à des joueurs justement à une sorte de de mouvement un peu proactif vers ces binationaux vers cette nouvelle génération pour amorcer pour amorcer quelque chose d'autre parce que c'est vrai que ces dernières années il y a eu de belles prestations certes mais on voit que ça a quand même plafonné donc c'est peut-être aussi dû à ça mais après cet avis n'engage que moi et surtout il n'y a aucune expertise derrière parce que ce n'est pas vraiment mon terrain d'expertise et je ne vais pas faire crarrer que ça l'est merci pour ta réponse et merci franchement d'être avec nous si vous voulez le retrouver sur DZ Foot et voilà tu fais partie je dis t'as fait partie mais tu fais partie je le dis toujours aux présents de l'équipe UGIS Ultimo Jazz le journal qui nous a fait kiffer et voilà qui a malheureusement arrêté pour on va dire quelques problèmes économiques c'est dur d'écrire c'est dur de tenir un média lorsqu'on lorsqu'on est entre guillemets amateur vous avez rassemblé une magnifique population de football le football tout simplement et c'est ça c'est l'ultimo jazz tous ceux qui nous suivent je pense connaissent la page avec Max Vandrel et toute l'équipe franchement merci les gars vous nous avez fait kiffer et un plaisir d'avoir lu de vous avoir écouté sur ce média le média des numéros GIS comme on l'appelle merci beaucoup Marouane merci à toi Dordine parce que ça fait plaisir c'est vrai que bon voilà ça s'est terminé comme ça s'est terminé évidemment toujours de la transparence mais ouais c'est vrai on a essayé de parler de foot pendant un certain nombre d'années d'autres plus que moi d'autres nous sont beaucoup plus méritants mais écoute je pense qu'on a fait le travail et puis de toute façon il n'y a que des bonnes choses qui arrivent normalement et puis on verra bientôt je te remercie en tout cas du message non il n'y a pas de soucis je te le souhaite Larry c'est bon Larry t'as retrouvé le réseau c'est bon hein parfait on entend la petite route on entend le bébé derrière beau fond franchement beau fond sonore c'est normal c'est l'heure là je pense qu'il s'endort en voiture c'est la cote à 1,50 même pas même pas c'est résistant parce que normalement la voiture est bébé ça fait un ça se dort non mais c'est le droit c'est le droit ouais cet âge on est rebelles je vois ce que tu veux dire donc on parlait de cette anecdote alors vas-y on revient sur cette anecdote donc où tu parles anglais avec un agent Eiffaiz c'est les manies donc te filmes raconte moi ça ouais en fait déjà de base moi Eiffaiz on a un truc on est incollable sur H la série H et on connait toutes les répliques de tous les épisodes toutes les saisons tout 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 et en fait il y en a un Eric Vudor qui parle anglais mais qui ne parle pas anglais il fait croire qu'il parle anglais et moi aussi mon anglais il n'est pas top et de là je parlais avec un agent qui parlait en anglais et lui il m'a filmé il a commencé à partir en forêt il a donné des répliques de H et moi je n'ai pas pu rester sérieux au téléphone je commence à rigoler avec l'agent au téléphone ouais avec l'agent au téléphone il me demandait qu'est-ce qui se passe et tout moi je ne répondais pas après j'essayais de répondre en anglais mais je me cachais dans la salle de bain pour ne pas qu'il m'a demandé tellement à un moment il y avait son chat au milieu je l'ai menacé j'ai dit arrête sinon je vais je vais frapper ton chat c'est un bordel c'est ça moi qui m'a tué dans l'anecdote c'est qu'il a marqué en gros pour se défendre il a menacé mon chat ouais mais à la vraie je lui dis mais moi au début j'ai rigolé après à la fin j'étais sérieux mais lui c'est un gamin il ne sait pas s'enlever c'est ça le problème je lui disais il s'est sérieux et tout et après dès que je redisais un mot en anglais il partait en couvrir attends deux secondes Larry est-ce que t'es avec nous attends tu bug la Larry Larry tu bug est-ce que t'es avec nous est-ce que tu m'entends Larry tu bug Larry Larry qui a un bug en tout cas c'est l'anecdote Marwan c'est très sudiste la moquerie c'est très sudiste franchement dans ce moment là je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas un écran pour faire compter la vidéo parce que je pense qu'on aurait tout bien rigolé il a menacé il a menacé le chat quand même c'est incroyable est-ce que Larry tu es toujours avec nous bug chez Larry bon t'es marron tu m'entends c'est bon c'est pas moi qui bug bien sûr non non tout dépend allez ça va parfait bon on va voir quand Larry revient parmi nous ce que tu vas faire 13 c'est que tu vas le lever du space et le remettre pour ensuite qu'il y ait une nouvelle connexion qui se fait ça favorisera son retour et au niveau sonore voilà Larry on te déconnecte on te remet si tu nous écoutes et au moins tu repars avec nous on va basculer ça passe vite on est pratiquement sur la fin du space on prend énormément de plaisir merci à ceux qui nous suivent à ceux qui sont là qui sont présents sur ce nouveau space voilà c'est le nouveau rendez-vous hebdomadaire oui parce qu'il y en a un dans la semaine mais même plusieurs donc c'est le space 013 c'est ça on en a plusieurs on en a deux et on va peut-être on va en faire un ou deux autour du match OM Montpellier et voilà franchement c'est un kiff d'être présent n'hésitez pas à réagir sur l'hashtag space 013 donc on attend que l'invité de la Réa Zuni revienne on a BK qui fait partie des auditeurs de ce live BK qui est avec nous en tant que chroniqueur et qui nous a bien parlé du football loisir FSGT et avec son équipe l'équipe exceptionnelle de l'OM l'Olympique du marché franchement c'est une équipe exceptionnelle on a tous aimé voir tu sais qu'un jour on parle des équipes FSGT je ne sais plus tu connais l'espèce tu vois comment c'est actuellement on parle d'un sujet à l'autre on revient on part et on parlait des équipes FSGT c'était avec Bertrand Fourrier et du coup j'ai à Bertrand est-ce que tu connais toi ces délires-là où tu vas jouer le LNG avec tes collègues il m'a dit non franchement je ne connais pas et BK il parle il dit moi j'ai connu ça avec l'Olympique du marché il m'a dit c'est quoi ça c'est une équipe loisir il m'a dit dans l'équipe tu n'avais que des têtes cramées il m'a dit tu n'avais que des têtes cramées il m'a dit mais une méchante équipe de joueurs du ballon il m'a dit l'Olympique du marché je commence à rigoler incroyable incroyable est-ce que tu as connu toi le football de loisir c'est quoi écrivez-nous sur l'hashtag Space013 le nom d'une équipe du football de loisir qui vous a fait le plus kiffer si vous avez joué en loisir ou si vous avez vu un de vos collègues équipe en loisir on va les remettre la 13.013 on va les mettre en haut n'hésitez pas à écrire le nom des équipes moi j'avais un avant-boucan pas mal aussi un avant-boucan et c'était une équipe un avant-boucan un avant-boucan pas mal toi est-ce que tu as un nom d'équipe comme ça en loisir qui t'a fait marrer ? franchement c'était tellement de loisirs qu'il n'y avait pas de nom je ne vais pas te mentir il n'y avait même pas de nom déjà s'il y avait des maillots c'était pas mal s'il y avait des joueurs c'était pas mal le nom on n'avait pas ces moyens on a mis des règles ces équipes n'hésitez pas en tout cas à réagir ne m'envoyez pas en perso les gars ne m'envoyez pas en perso en privé parce que je ne peux pas regarder mes DM je peux regarder mais c'est compliqué de regarder les DM en même temps que je fais le live envoyez-le sur l'hashtag space013 mettez-le sur votre TL et voilà le nom d'équipe en tout cas on vous remercie Jack Jack est là mon ami Abbas un grand suivant de football et de la vie il aime bien la vie monsieur Abbas Abdou Alim aussi présent Hakim tu n'as pas lâché on va te donner le trophée de l'homme qui lâche le moins sur le space c'était exceptionnel frérot et merci merci d'être avec nous et voilà on attend que on espère qu'il sera dimanche dimanche aussi c'est pas qu'il s'appelle les matchs on va peut-être faire un avant-match voilà on vous dit tout c'est bon allez on vous dit tout on va peut-être faire un avant-match et un après-match autour du de cette partie entre l'OM et Montpellier qui se joue à la motion donc à Montpellier et si possible il normalement fera l'avant-match et l'après-match en direct de Montpellier voilà tout ça pour vous avec les supporters l'ambiance autour le petit speaker qui parle voilà le direct de match en direct de Montpellier il y aura normalement pour l'avant-match de belles surprises des personnes de Montpellier tout simplement qui suivent le club au quotidien pour nous dire où en est où en est le Montpellier Eurosporting Club avec le nouveau coach Olivier Dalloglio et les recrues notamment Maman Doussako Mathéus Feuiller qui vient du Brésil de Flamengo et le fils de le fils de de Jérôme Leroy Léo Leroy que j'ai tweeté ça fait bizarre de voir les fils de joueurs Léo Leroy qui aussi qui vient de la Bérycham de Châteauroux des contrats pros aussi qui viennent de signer donc il y a 5 recrues à peu près cette inter-saison à Montpellier franchement ça serait bien aussi de voir au niveau de la préparation ce que fait Montpellier pour justement en venir au match de l'OM et basculer sur cet avant-match ce premier match de la saison on est tous hypés par cet OM Marouane et franchement on slangue dimanche franchement je sais pas toi mais moi j'ai qu'une seule envie c'est que la saison elle reprenne parce que voilà nous on a notre OM qui s'annonce vraiment vraiment pas mal cette saison on a vu de bonnes choses en préparation et puis bon là il est temps maintenant comment ça va se comporter toi tu seras à Montpellier c'est ça je monte à Montpellier pour ce match là donc du coup je pourrais vous dire un peu l'ambiance comment ça se passe au niveau des tribunes on a l'autorisation on nous a dit sur le Twitter OM Maniac qu'il y a 13 500 personnes qui sont autorisées dont 300 supporters marseillais officiellement je ne ferai pas partir des supporters marseillais parce que j'ai pris ma place on va dire au stade normal pas parmi le cop marseillais donc du coup je vous expliquerai l'ambiance comment c'est en tout cas c'est un plaisir et comme tu dis franchement je suis impatient parce qu'il y a une fraîcheur autour de cette équipe cet effectif c'est un truc de fou Larry si tu es là parce qu'on me dit que tu es là fais la demande pour que 13 t'invites voilà fais la demande Larry vas-y Larry fais toi la demande c'est à dire toi fais la demande pour qu'on t'invite parce qu'en fait tant mieux il y a tellement de followers sur ce space qu'on n'arrive pas à te retrouver ou je ne sais pas ça bug tout simplement donc Larry fais la demande tu me demandes de faire partie du space en bas à gauche si je ne me trompe pas et au moins on te retrouve parmi le space s'il y a même un follower qui veut monter et nous dire s'il écrit tout simplement le space nous parler de Larry Azuni c'est maintenant allez-y faites la proposition Marwan tu écris pour DZ Foot ça te prend combien de temps et combien d'heures tu le fais par semaine bah écoute enfin moi en tout cas à DZ Foot on m'a pris en tant qu'éditorialiste c'est à dire que c'est pas forcément à la semaine un travail dans le sens où j'ai tant d'articles à fournir mais c'est plus pour des papiers un peu d'opinion des papiers un peu transversaux voilà par exemple je dis un truc tout bête je ne ferai pas en ce moment un article sur les binationaux d'où ma question tu vois à Larry Azuni tout à l'heure qui nous a parlé de la Tunisie qui elle fait un gros gros travail qui a réussi à choper Mejbri récemment et qui ça a fait d'ailleurs grincer des dents ici en France et finalement moi je travaille un papier sur ça parce que tu vois ça te permet de croiser des thèmes plutôt sportifs donc comme Larry nous en a parlé très très bien d'ailleurs et des thèmes un peu plus de société par exemple pourquoi est-ce que les binationaux aujourd'hui ils se tournent plus vers leur pays d'origine donc ça te permet de parler un peu de ce qui se passe dans la société en centrant ça sur le foot d'accord très bien donc voilà c'est plus un tableau d'éditer franchement top parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question il y a aussi cette gestion des entraîneurs tu vois par exemple je prends Jamel Belmadji qui lui voilà il ne fait pas de la lèche au joueur il dit très bien le joueur il ne veut pas venir il ne vient pas il vient on sent que c'est en réfléchissant comme ça qu'il y a cette position de force qui s'installe et au final ce qui se passe ça parle pour lui que ce soit au niveau des résultats et même de l'alchimie entre les joueurs locaux et les joueurs comme tu dis les binationaux c'est exactement ça surtout récemment j'ai interviewé plusieurs jeunes joueurs notamment dans le cadre de la coupe arabe qui a eu récemment où l'Algérie perd en finale contre l'Arabie Saoudite donc dans cette équipe là tu avais environ une quinzaine de binationaux tu avais des joueurs de Dijon de Angers etc et globalement tu vois qu'il y a un réel travail pour aller les chercher certes c'est encore assez balbutiement mais ça contraste fortement avec le passé où avant on était plutôt dans une fédération un peu désorganisée où notamment époque Christian Gourcuff Christian Gourcuff claque la porte parce que justement il y a un ras-le-bol général avec la fédération avec la presse avec les infrastructures alors qu'aujourd'hui on est dans une fédération qui essaye un peu plus de prendre la main même si évidemment on ne va pas faire on ne va pas tomber dans le piège du manichéisme aujourd'hui c'est parfait avant c'était pas bien il y a encore plein de choses à dire aujourd'hui évidemment mais c'est vrai que Jamel Belmadi tient la baraque aujourd'hui on est avec une sélection qui est quand même à maturité on a peut-être l'une des meilleures sélections de l'histoire d'Algérie si ce n'est la meilleure donc ouais ouais non c'est sûr qu'aujourd'hui il y a un peu cette reprise en main de la part de la sélection nationale sur ses joueurs sur son organisation et c'est quelque chose dont on profite alors franchement au top merci de ton expertise ce qu'on va faire parce que Larry a un problème pour se connecter alors le space va se quitter on va le remettre pour finir 10 belles minutes ensemble donc Marwan t'es le numéro de J si tu fais le jeu tu joues titulaire jusqu'à la 120ème minute de jeu tu restes avec moi et les followers vous êtes toujours au stade les lumières s'éteignent ils se rallument vous êtes avec nous vous restez avec nous on reprend le live à de suite bon Larry t'es toujours avec nous c'est bon t'es sur la route ça se passe bien pour toi ouais ouais nickel ça va en fait pour être transparent on te voyait pas t'es transparent dans les propos on te voyait pas sur le live alors que tu dis que t'étais connecté donc c'est pour ça que là c'est bon t'es avec nous et de toute façon on va pas te garder toute la vie même si quand même t'es pas mal resté avec nous t'es pas mal resté avec nous faut avouer que c'est pas mal ouais en plus il me reste bien 45 minutes de route donc ça me dérange pas là tu fais une longue route tu fais ? je t'ai à Nîmes ah oui tu rentres au Nîmes tu rentres au Nîmes d'accord tu rentres sur Marseille c'est ça ? ouais ouais d'accord ok ça va Nîmes squad c'est une heure et demie de route c'est ça ? ouais à peu près ça va ça va tranquillement roule bien prends ton temps autant on est inutile à l'agréable c'est bien c'est vrai ça te fait passer le temps et ça te fait la route donc c'est parfait pour tout le monde allez on vous laisse quoi allez 40 secondes pour vous reconnecter les gars retweeter ceux qui veulent se connecter s'il vous plaît je vous en demande beaucoup vous le savez vous nous apportez beaucoup aussi vous êtes au top les followers qui sont avec nous donc MK Simon Mars Vince pardon Junior mon ami Sofouane Nadir tout le monde retweetait dites que le space a repris parce que sinon les gens ils en sont partis dormir ou je sais pas mais en tout cas rester avec nous et voilà on va finir il y en a qui avait une pépée de Franck Passi avec nous c'est la première fois que je vois ça pas mal pas mal une pépée de Franck Passi pour Twitter magique non mais c'est bien c'est bien tu vois tu vois du Mourinho du Ancelotti pépée de Franck Passi c'est pas mal tu l'as connu Franck Passi toi en plus Larry ah ouais ouais alors alors mon coach en réserve ça va bon coach bien très dur mais j'ai bien aimé ouais d'ailleurs je suis toujours en contact avec lui et tout c'est l'un des seuls et non bien bien franchement quand j'ai commencé à jouer en réserve j'étais jeune j'avais 16 ans et demi 17 ans et il a été vraiment derrière moi parce qu'il croyait en moi il croyait que je pouvais aller toucher le groupe pro et vraiment c'est parti de lui c'est parti de lui ok mais Franck Passi voilà je sais pas si c'est lui ou voilà en tout cas en tout cas ça m'a fait plaisir de voir ça je parle pas mais il est hyper apprécié tu vois globalement t'as un rapport qui est enfin je sais que les supporters de l'OM en ont pas un souvenir impérissable parce que aussi symboliser une période un peu terne mais globalement quand t'entends les joueurs parler de lui c'est la classe franchement ouais 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 vraiment vraiment et moi j'ai kiffé après ouais quand il est venu il a pris l'équipe 3 ou 4 matchs mais c'était le bon ouais c'est une période compliquée franchement il pouvait pas faire des miracles c'est sûr c'est sûr c'est sûr et n'hésitez pas ah ouais on m'a dit qu'il y a des noms de clubs FSGT qui sont sortis les gars de Zolet je vous ai interrompus il y a des noms de clubs FSGT qui sont sortis s'il te plaît 13 mais moi allez en haut parce que j'ai demandé à Larry Larry toi est-ce que t'as connu tu m'as dit que t'as connu ça ou pas le football FSGT non 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 j'ai des amis qui ont joué qui jouent encore mais non moi non j'espère que on ne connaitrait pas comme ça c'était pas ma question Larry j'aime dire c'est manque de respect ce qu'il lui dit c'est pas bien non mais je sais très bien que les joueurs professionnels certains aiment trop voilà se faire un délire jouer dans des tournois ou dans des tu vois dans des tournois avec des équipes donc voilà même que ce soit au FSGT ou dans un tournoi le nom d'une équipe qui t'a fait le plus kiffer ou tu t'es dit ouais avec cette équipe on va aller loin dans le tournois je sais pas j'ai importé à moi c'était son équipe c'était le FC Toro je crois F c'est quoi ? Olivier Tom là Toro aussi ouais la Toro c'est ça ouais voilà c'est ça il s'était appelé comme ça mais je crois il ne gagnait pas un match c'est comme un collègue il s'appelait il s'appelait les finalistes t'es un collègue ah oui j'ai jamais fait une finale je te dis la vérité ah voilà on a du TP Mazenbe je connais cette équipe je te dis la vérité TP Mazenbe t'as TP Mazenbe et t'as Attentat sur hashtag SP013 ouais t'as BK qui dit on a quand même fait la finale et t'as Smaïn Delors qui me dit les Algériens du secteur ah oui ah oui dans la revendication toujours mais toujours mais c'est vrai toujours indissociable c'est quel match là je sais pas si c'est de l'Euro ou de la la Cannes ou de l'Euro non pas de la Cannes ou de l'Euro ou de la Copa America voilà pardon il y a eu un drapeau de l'Algérie mais dans un match vraiment qui n'y avait aucun lien avec les Algériens qu'on aime beaucoup on vous aime beaucoup c'était plus c'était quel match je sais pas si c'était Angleter franchement Nordine à l'Euro il y en a eu plusieurs je crois même qu'il n'y a pas eu un seul match où j'ai pas vu un drapeau d'Algérie dis-toi regarde dis-toi j'ai vécu à Madrid Nordine j'étais allé voir la finale de la Ligue des Champions au Bernabeu d'accord Mandzukic il marque un but c'était Real Juventus en finale bien sûr on se rappelle et je vois quoi je vois un fumigène au Bernabeu et il y a un drapeau algérien à côté je me dis quand même rien à voir Mandzukic je te jure je te jure c'est lequel de moi c'est la demi c'est la finale tu sais où ils sont retournés ah ouais bien sûr à Cardiff tu me dis que ça à Bernabeu à Cardiff non non moi j'étais au Bernabeu parce qu'on le regardait au Bernabeu ok j'ai pas compris désolé j'ai pas compris ah ouais il était même pas au stage non non même pas il a un craquin c'est encore pire c'est ça que je sais c'est fou c'est encore pire oh mais Gamberge mais c'est fou non mais c'est vrai c'est comme si maintenant il y a Angleterre-Italie à finale de l'Euro vous regardez la finale je sais pas moi d'un stade anglais je sais pas moi au King Power Stadium de l'Eister et tu sors le drapeau tunisien c'est costaud quand même ouais c'est franchement la prise de décision elle est belle elle est belle il a percuté les lignes il a cassé les lignes il a tout fait le mec t'as le 11 lignes qui est présent le 11 de lignes pardon arrobas 11 de lignes qui est présent site web et podcast indépendant sur l'actualité du lignes olympiques je sais que tu connais mais je l'ai décrit parce que j'aime bien on va dire mettre en avant ceux qui nous suivent et ceux qui sont présents sur l'espace parce que comme je dis il y a de la passeportée au moins on n'en est pas en concurrence et chacun se fait plaisir le 11 de lignes donc voilà du qui est présent il va écouter la question que je te posais je vais faire un peu le RV Matou est-ce que t'as pas des touches avec le club Nîmo en ce moment ça se passe comment toi au niveau t'es sans club est-ce que Nîmes fait partie de l'un des clubs avec qui t'es un peu en contact alors pour être honnête je suis venu à Nîmes il y a peut-être un mois de ça parce que j'étais sur Nîmes pareil j'allais voir mes amis et j'ai décidé de passer voir les anciens tu vois à la fin de l'entraînement j'ai envoyé un message à Briançon j'ai dit vous entraînez et tout je peux passer il m'a dit oui oui pas de soucis donc je suis allé et j'ai recroisé certains anciens même s'il n'en reste plus beaucoup et il y avait les pizzas à la fin de l'entraînement donc ils m'ont invité à manger avec eux et j'ai parlé un peu avec le directeur sportif et voilà il m'a demandé où j'en étais et tout ça je lui ai expliqué ma situation et il m'a proposé de venir m'entraîner avec eux d'accord de même partir en stage avec eux donc un stage en mande et il m'a dit si tu veux venir en stage avec nous pas de soucis et tout moi j'avais des trucs à faire important donc j'ai pas pu partir en stage je lui ai dit après le stage si c'est toujours ok je veux bien venir m'entraîner et bon après finalement ça a pas pu se faire donc je suis pas venu m'entraîner avec Nîmes on a discuté et oui moi ça m'intéresserait pourquoi pas de revenir à Nîmes bien sûr on en a discuté mais pour l'instant c'est pas aller plus loin c'est vrai toi t'aimerais mais tu sens que pour l'instant c'est pas je suis pas contre je suis pas contre après il faut discuter tu vois c'est pas juste tu veux venir jeûner tu vois c'est pas comme ça mais non je suis pas je suis pas fermé à l'idée de revenir à Nîmes encore moins à Nîmes parce que que des bons souvenirs là-bas et voilà je ne veux pas en dire plus bien sûr on respecte cela et merci de ta réponse Marwan non non c'était simplement lui étant donné qu'il a ses habitudes à Nîmes quand même il a été un très bon serviteur du club ces dernières années toi qu'est-ce que de quelle ère tu regardes un petit peu ce qui s'est passé à Nîmes cet été je crois qu'ils ont fermé le centre de formation c'est ça ouais enfin ça a été repris par exemple après ouais moi le sportif je suis toujours après la politique vraiment ça me regarde pas trop non bien sûr c'est dommage c'est dommage parce que quand on voit le nombre de joueurs voilà c'est ça que je me dis de l'extérieur après on ne connait pas tous les bien sûr bien sûr je sais pas franchement je sais pas tu sais qu'il y a le centre de formation il y a eu même des soucis il y a une belle formation c'est ça c'est ça qui est dommage tu as eu même des soucis en interne lors du début de saison dernière si je ne me trompe pas de cette saison avec Bernard Blacard c'était pas le top avec l'effectif est-ce que toi tu as suivi on va dire les dernières saisons nimoises en Ligue 1 et voilà tu trouves ça triste que Bernard Blacard quitte le club justement il est remplacé par son ancien adjoint Jérôme Arpilon est-ce que tu trouves ça triste cette fin est-ce que tu la comprends est-ce que tu l'as suivi voilà qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il y a eu que ça se termine comme ça oui c'est un peu con après tout ce qui s'est passé la montée tout ça c'est dommage que ça se termine comme ça mais après je le savais je savais qu'il n'allait pas rester longtemps c'était sûr même il a dit et c'était sûr qu'est-ce qu'il fait c'est quoi c'est la gestion c'est la gestion quotidienne de la pression du haut niveau qu'il n'aime pas il pourrait préférer être un peu plus dans la formation etc ou c'était quoi complètement il le dit pour lui après je pense aussi il a pris go quand même entraîné a gagné il a dit gueule c'est normal pour tout le monde ça aurait été pareil mais voilà il a toujours eu ce frein et je ne le voyais pas faire 5-6 ans à Nîmes de plus et je le voyais j'ai entendu parler qu'il allait peut-être entraîner un club en Ligue 2 ou un autre en Ligue 1 mais voilà ça je ne pensais pas je pensais qu'après il allait vraiment arrêter pour l'instant il n'a toujours pas repris mais quand j'ai vu ça je me suis dit c'est bizarre je ne pense pas qu'il ne reprendrait une équipe il n'a toujours pas repris une équipe pour l'instant et rapidement sur les méthodes de Jérôme Arpinon du coup est-ce que tu l'as eu toi en tant qu'un drum ça fait ça fait très longtemps qu'il est au club il a eu un peu le rôle de couteau suisse il fait tout dans ce club c'est-à-dire qu'il a été plutôt critiqué par certains supporters par ses compositions d'équipe et même l'apport du jeu offensif du club Nimo à cette saison Ligue 1 on a même eu un match ou une mi-temps où il y a eu zéro tir ou zéro tir cadré je ne sais plus et certains supporters n'en pouvaient plus on se donner mais pourra me confirmer sur l'hashtag SP013 du coup ces méthodes c'est quoi ? moi quand je suis arrivé il était préparateur physique ensuite quand Blackard est passé numéro 1 c'était son adjoint et il était très présent des fois c'est même lui qui faisait la plupart du travail d'entraînement les séances de mise en place des séances les vidéos donc il était très engagé très passionné et non vraiment ça se passait bien avec Blackard il faisait vraiment un très bon jour parce que déjà ils étaient très différents sur tout point c'était vraiment les opposés je pense c'était une force pour nous et pour eux d'avoir pas le même oeil pas le même majeur et après moi je ne l'ai pas connu en tant que numéro 1 donc je ne pourrais pas te dire j'ai suivi oui de loin après oui les résultats ils n'étaient pas là on ne va pas dire le contraire mais j'aimerais bien le voir quand même dans une autre équipe avec tu vois pour voir ce que ça donne parce qu'il avait quand même des idées d'accord je trouve qu'il avait des idées et j'aimerais tu vois c'est comme par exemple Thierry Henry qui s'est cassé les dents avec Monaco et ben j'aimerais aussi le voir dans une autre équipe parce que je trouve que c'est des gens qui ont quand même des idées et voilà à voir et du coup donc là on parle de Nîmes après Nîmes donc du coup je fais 7 saisons 7 saisons 7 C-E-T-E pas 7 saisons au Portugal tu fais la saison de con national madère tu as joué avec notamment Mabrouk Roué le Marseillais qui est formé à l'ASB Surin qui est anciennement l'ASC 3 Cité club du 14ème rendissement de Marseille et ensuite passé par Herbel pour atterrir au Portugal tu penses quoi de ce joueur tu le trouves comment ? Très bon joueur très bon joueur complet vraiment il s'est attaqué il s'est défendu il s'est dribbler il est dur sur l'homme il est technique vraiment c'est un vrai bon joueur encore jeune tu vois et pareil il y a besoin de match c'est ça il faut qu'il joue parce que c'est bien beau qu'on dise que t'es bon que t'es bon mais si t'as pas les stats et les matchs ça ça va rien mais voilà moi je vais conseiller parce qu'on est très proche vraiment je dis c'est mon fils comme mon fils il est déjà tu vois et vraiment voilà je vais conseiller parce que quand il joue tu ne joues pas tu veux tout le temps partir tu veux bien sûr tu es pressé de jouer donc tu veux partir sinon reste même en deuxième division tu vas jouer tu vas faire ta saison tu vas faire tes matchs et après ça va aller tout seul on a vraiment très bon joueur c'est vrai bonjour on l'a vu notamment la H-Cup Marseille pour ceux qui connaissent et il a fait parler le talent et voilà j'ai pu parler un peu avec lui il voit franchement pour cette saison lui comme tu m'as dit il veut jouer après c'est vrai que le cadre de vie à Madère c'est pas le même que dans d'autres villes c'est une île c'est un peu isolé qui n'y a pas forcément de lui il ne va pas forcément faire la fête pas du tout il n'est pas comme ça mais il se retrouve seul là-bas mentalement il faut gérer ça aussi c'est pas facile ouais il faut être costaud surtout à son âge quand tu es jeune là-bas tu n'as pas forcément un bon salaire donc c'est normal tu te poses des questions quand tu ne joues pas et en plus quand tu vois que tu es meilleur que certains mais voilà j'ai dit ça fait partie du foot c'est comme ça et ça va être comme ça pendant toute ta carrière il faut que tu te mettes en tête dès maintenant qu'il y aura de l'injustice mais qu'il ne faut pas lâcher parce qu'il a les qualités et tu parlais d'être fort lorsqu'on est pro est-ce que lorsqu'on est ami de Faiz qui vient de se connecter il faut être fort bonsoir bonsoir non on t'a fait la surprise c'était obligé vous c'était obligé c'était obligé la rive ah tu ne joues pas non normalement il faut la play là non 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 je n'ai pas joué je n'ai pas joué je n'ai pas joué je t'ai occupé tu n'as pas joué j'ai vu ta story sur snap ça va être il y a 3h tu es sérieux toi ah d'accord qu'est-ce que tu veux bien le reçoit il parlait avec il parlait avec l'agent en anglais où il a menacé ton chat quand il a un niveau anglais vraiment vraiment laborieux écoute c'est très très pardon c'est dégueulasse franchement c'est juste moi j'ai une vidéo sur toi le sens justement pas la vidéo va sortir sous twitter encore pas très longtemps je vais leur laisser je vais laisser 13 la maître tu vas voir la vidéo et tout le monde va penser elle va voir va voir ton niveau en anglais depuis je me suis arrivé de menacer les chats par contre c'est menace une ou deux qui passent bien en fin de soirée 23h38 parce qu'on n'était pas trop des mecs de fin de soirée non non là actuellement on est là actuellement fin de soirée on est dans un moment détente où tu peux raconter une anecdote tout le monde t'écoute une anecdote franchement il faut réfléchir une anecdote avec Larry mais non mais moi pour moi la meilleure franchement c'est il y en a tellement après il y en a des pas mal il y en a des vertes comme de la peinture en plus donc Larry c'est un fan de H il fait le seul qui me comprend c'est mon meilleur ami je bug je suis dégoûté je bug on t'entend bien non plus on t'entend très très bien on t'entend très très bien ouais non on t'entend très très bien ça va alors ça va on t'entend bien non mais du coup franchement Larry franchement j'ai pas d'anecdote spéciale c'est qu'en fait on rigole tout le temps ah Faiz si si moi j'en ai une qui me vient là c'est Faiz c'est le seul mec au monde où il m'appelle en fast-time il y avait pas pas de son je sais pas pourquoi il y avait pas de son et on est resté 5 minutes à enfourir en faisant juste des grimaces et des trucs en rapport avec ma femme elle était à côté elle pétait les plombs elle me dit mais pourquoi tu rigoles il y a pas de son on n'entend rien pas de bonjour ni de quoi on a rigolé pendant 5 minutes non non il y avait pas de son du début à la fin de l'appel il y avait pas de son et on a rigolé comme jamais c'est vrai je me rappelle c'est la série qui était fantastique ce fou rire vous êtes connu avant vous êtes connu comme tu me dis sur Marseille on sait que toi t'es d'ici t'es de Marseille t'as joué à Consola après t'es marché à l'Orient t'as fait ta carrière etc donc vous êtes connu ici et vous êtes connu comment vous deux ? franchement je pense c'est avec des foot-sales avec Samo et tout ça je pense que c'est connu sur des foot-sales ouais ouais c'est plus par des connaissances au début après moi je fais pas mais moi lui il était à l'OM moi j'étais pas on mettait pas trop du même truc mais après on s'est connu avec quoi il n'y avait pas pas de connaissances avec des foot-sales après quand on a on est un peu quand je suis arrivé en Belgique après on a continué à se parler c'est là où vraiment on s'est parti je pense même avant quand tu as commencé à jouer en Ligue 2 oui aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand j'étais en Nîmes en Ligue 2 on ne se parlait pas plus que ça pas comme maintenant mais là où ça a vraiment commencé c'est quand je suis arrivé en Belgique mais oui c'est vrai qu'on se parlait aussi quand tu étais sur Nîmes quand on jouait contre du coup que nous on gagnait et que vous on perdait cool ah mais tu sais quoi je vais les laisser regarder les stats tu peux regarder les stats et je les ai moi aussi les stats ce sont chacun dans la stat qui l'arrange c'est comme ça maintenant c'est vraiment la Belgique qui vous a rapproché tous les deux ouais franchement du coup moi j'ai signé en Belgique donc on s'est vu pas mal d'ici et après encore pire quand j'ai signé à court traité après c'était après c'est là où c'est devenu n'importe quoi tu imagines déjà c'est n'importe quoi dans un Fast Times sans soi on imagine tous les matins tous les jours tous les matins après ça commençait très gênant après pour les autres pour les autres pas pour nous parce que nous on était dans notre monde mais pour les autres c'était gênant même à l'entraînement ça y allait ah meuf non dès qu'on pouvait c'était 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 incroyable les amis qui comme ça qui jurent dans le foot c'est pas souvent et ça tue c'est mon truc Fize on avait un beau but de toi sur Twitter il a tourné il a retourné à mon collègue Azir qui a dit je crois qu'il a dit ça c'est un but ou t'as vu Oubou avant de jouer je sais pas je crois qu'il a écrit un truc comme ça le Oubou explique nous ce que c'est le Oubou ceux qui nous suivent le Oubou c'est une spécialité comorienne il y a quelques comoriens qui peuvent comprendre mais tu es pas comorien et du coup je savais que Larry allait rebondir sur ça tu es pas comorien je le savais que Larry allait mettre le feu et allait dire je suis pas comorien je suis comorien le sang ça je sais que tu l'admets pas trop je sais que t'as du mal avec ça mais je suis comorien mais en Fize il est comorien moi je le sais je l'ai dans sa team je l'ai dans sa team parce qu'il est bon et qu'il me débute avec le comor je connais Fize son arme généalogique je l'ai voilà en fait je vais t'expliquer pourquoi je vais vous expliquer pourquoi parce que Larry il est déjeuné parce que la Tunisie m'a appelé et ça il veut pas l'admettre et du coup je dis non c'est vrai voilà du coup il aurait aimé que encore plus mais t'as rien de tunisien non plus t'as dit comorien dis tu l'admets c'est ça on va te revoir on va te revoir incessamment soupeux tranquillement avec plaisir on va se revoir en tout cas on va te revoir de passer te faire un petit coucou Larry c'est le sang franchement je suis content en plus je suis allé à son mariage je l'ai bien critiqué t'as fait le fameux mec on mange mal on a noté son mariage avec un ami avec un ami on a noté son mariage franchement c'était des moments extra-orgénères vous avez vraiment fait comme un mariage une demi-élève vous avez noté rien à foutre on a noté on a noté l'ambiance rapidement avant de partir c'est quoi que t'as le plus déçu et que t'as le plus apprécié dans son mariage voilà rapidement attention à ce que tu fais là je t'ai posé une belle colle une gâchante je t'ai envoyé à la gâchante voilà moi je m'en fous pas savoir en tout cas je vais raccrocher je vais dormir après on a critiqué le plat pourquoi c'était quoi le plat ? il y avait deux grains c'était du poisson c'était gastro tu connais pas ton gastro tu manges au snack il y a une semaine il y a des restaurants gastronomiques tu les as terminés sur snack et le deuxième truc qu'on a rigolé et qu'on a critiqué c'est qu'on a fait la prière dans une salle ou dans une discothèque franchement on a rigolé voilà Islam 2021 c'était une salle aussi exceptionnel je pense que comme ton sur twitter tu as dribbler tout le monde je pense que merci Faiz merci à tout le monde on arrête là merci beaucoup passe une bonne soirée tu peux dormir un peu t'as fait le raze comme on dit au comment t'as fait le raze avec plaisir bonsoir 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 c'est space c'est n'importe quoi est-ce que la ritme du plaisir malgré tout ah oui c'est n'importe quoi le sujet je te l'assure on les prépare avec l'équipe on s'envoie des pdf et tout et on arrive c'est toujours n'importe quoi on dirait qu'il n'y a pas de structure ah ouais il n'y a pas besoin non freestyle freestyle t'imagines tu vas regarder des interviews tu vas regarder des interviews d'entraîneur sur ton système de jeu ce que tu préfères pour finir sur son mariage je l'ai mal noté je l'ai mal noté parce qu'il y avait des graines de riz t'imagines le truc mais vous invitez que des fous aussi entre lui et mon cousin il ne fallait pas les inviter à eux vous avez des malades c'est vrai qu'on aime bien ça on aime bien ça Marwan c'est vrai que c'est n'importe quoi Marwan ah ouais franchement c'était la MJC ce soir mais franchement bon délire les deux là la réfaillie c'est très très dangereux ça se voit mais ça se voit ouais ça se voit ça se voit je sens que mais ce qui m'a fait rire c'est que t'as vu sa tête t'as rigolé même pas il a parlé t'as rigolé c'est clair il se renvoie la balle il y a de la répartie des deux côtés ça fait plaisir voilà c'est n'importe quoi on va finir on va finir avec deux choses ton équipe et l'instant vérité dont on a l'habitude l'instant vérité 13 on va finir avec ces deux rubriques là c'est fini dans quelques minutes restez avec nous pour connaître Larry ça va j'ai fait pour ça non ça va j'ai fait pour ça allez c'est bon c'est bon on va commencer par ton équipe type donc je vais la dire moi si tu veux la dire toi c'est comme tu veux est-ce que t'es avec nous Larry Larry est-ce que t'es avec nous est-ce que c'est Marwan tu m'entends Marwan bien sûr je t'entends ouais je pensais que c'était moi qui buggais Larry une fois est-ce que t'es avec nous allez qu'on finisse au moins sur l'équipe type et laisse t'en vérité 13 Larry ce que tu vas faire je pense que tu vas désactiver ton micro et revenir avec nous juste désactiver ton micro ne quitte pas parce que voilà c'est bon il y a un bout d'espoir c'est bon parfait Larry c'est bon je lance ton équipe type je dis ton équipe type ouais ouais je pense que tu m'entends je t'entends parfaitement donc c'est un 4-3-3 avec Bruzes dans les buts Anthony Brianson et Laporte en charnière centrale Youssef Atal et Raphaël Guerrero au poste de latéral gauche et latéral droit Adrien Rabiot qui compose le milieu à 3 avec Lucho Gonzalez et Teddy Savanier pas mal et en attaque donc du coup 3 attaquants Anthony Martial en pointe à gauche Wabi Kazri et à droite Faïs Selemani donc tu as quand même mis dans ton équipe type et en coach pour mener ce beau 11 Didier Deschamps franchement pas mal mais chaque joueur parce que Lucho il a arrêté il y a des joueurs on va dire ouais Lucho il a arrêté mais tu mets chaque joueur au meilleur moment de sa carrière c'est une grosse équipe c'est vrai que c'est vrai que tu m'as dit que Lucho Bergen c'est parti de ton homme ton homme 11 mais pas dans le 11 voilà c'est tellement c'est c'est avec Lucho il fait un match sur 2 ça va il est bien non il prend lui je crois qu'il prend mais dans cette équipe tu as de l'Ottawa tu as de bons joueurs nous avons TJ Savanier on en a parlé Wabi Kazri aussi Faïs voilà Anthony Martial après Rabiot toi tu te mets où dans cette équipe déjà si tu dois faire sauter un joueur parce qu'il faut que tu sois dans l'équipe aussi je me mette en 6 à la place à la place de Rabiot pour toi est-ce que Rabiot fait la carrière qu'il mérite et tu es vraiment au-dessus à l'époque lorsque tu joues avec lui ouais il est en avance en fait il a 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 il n'était pas exceptionnel non plus tu vois c'est pas ça sort pas aux yeux directement mais tu le voyais à l'entraînement dans les matchs tu sentais que le mec il avait une aisance comme s'il avait 300 matchs déjà alors qu'il avait un an de moins que nous en plus il était surplacé et ouais non non ça se voyait qu'il allait qu'il allait jouer dans des grands clubs et toucher le très haut niveau et t'as dû suivre sa carrière ce qui se passe ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain ensuite la signature à la juventus de Turin et la juventus de Turin pardon et l'euro l'euro cet été il y a eu un peu des soucis dans l'intérieur du groupe voilà notamment avec sa maman dans les tribunes etc est-ce que toi t'as eu t'as eu écho de ça est-ce que t'as t'as eu preuve de ça lorsqu'il était un jeune ou sa maman était trop présente ou pas du tout c'était pas comme ça non on l'a voyait on l'a voyait mais après de l'être présent omniprésente au niveau sportif et tout non 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 franchement ça t'a surpris donc ce que ça t'a surpris quand t'as vu ces interventions notamment ce qu'il y a eu récemment ça t'a surpris ou pas tellement ou tu t'en fous non ben après entre temps il s'est passé des choses aussi avec le PSG oui oui bien sûr bien sûr que non surpris non surpris non mais bon après c'est des choses qui peuvent arriver même si c'est bon je ne fonctionne pas non plus je vois mais c'est des choses qui arrivent là c'est juste parce que ça a été médiatisé tu vois et ça doit arriver très clair félicitations parce que je t'ai envoyé dans une belle galère à 23h50 et t'as bien réussi à t'en sortir je vous maîtrise la langue de bois aussi donc félicitations je t'ai testé le 1-2 il est clair et là t'as mis faillissé les moniques dans l'équipe pour parler plus sérieusement tu l'as mis dans l'équipe pour lui faire plaisir il n'y a pas j'y arriverai jamais tu veux de la langue de bois il n'y en a pas tu me dises dans le jeu oui il apporte quelque chose de plus notamment dans les appels rien du tout c'est pour le faire plaisir non non vraiment 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 très bon je vois aussi vraiment de toute façon il le prouve tous les week-ends ça se passe très bien même si c'est mon ami ça se passe très bien après il est courtisé c'est le genre de joueur que j'aime parce que c'est un ailier qui percute moi les ailiers qui font toujours la passe à leur latérale tu vois qui se foutent pour ressortir le ballon c'est bon tu peux mettre n'importe qui le fait là on a un ailier d'être capable de percuter de gagner quelque chose des fautes des corners d'être décisif et c'est ce qu'il fait tu vois donc c'est pas parce que c'est mon ami deux matchs de but pour l'instant j'ai kiffé pour l'instant là c'est deux matchs de but avec Courtret depuis le début de saison ouais ouais l'année dernière c'était mi-but-mi-passe-d dans une saison où c'était compliqué pour eux donc non ils prouvent chaque week-end et du coup pour toi ce qui ne mériterait pas il est bien encontré mais ce qui ne mériterait pas tout simplement de jouer dans un club où il n'y a plus d'exposition notamment en Ligue 1 ouais bien sûr après il faudrait qu'il soit plus régulier aussi d'accord mais bien sûr bien sûr qu'il mérite on va passer on va passer bientôt à l'instant vérité juste avant trois questions sur l'actualité est-ce que tu suis de l'OM je pense que j'ai ma réponse est-ce que tu es hypé comme tout le monde par ce début de championnat du recrutement fait notamment par le président Pablo Longoria je garde quand même une réserve par rapport à quoi vas-y vas-y bah par rapport justement à que tout le monde s'enflamme et tout doucement quand même doucement quand même parce que déjà ce qu'il a fait Longoria avec les moyens c'est avec des miettes il a fait un gâteau de malade déjà ça c'est de toute façon le meilleur mais voilà il faut que ça prenne là quand on voit sans paoli les choix tactiques les systèmes qui fait avec les joueurs ça va peut-être prendre du temps et les points en début de saison c'est que c'est important si tu commences tu vois les premiers matchs à pas trop savoir où tu es tactiquement à te chercher ça peut vite faire un manque de confiance dans le groupe certains qui vont se dire ouais c'est bon je comprends rien ça m'a saoulé de jouer à ce poste ça peut vite être le bordel donc je garde quand même une réserve même si le recrutement il est très très bon avoir et justement parmi ce recrutement quel est le joueur qui t'impressionne le plus ou que tu apprécies le plus dans son jeu ben je ne connaissais pas mais du peu que j'ai vu le défenseur brésilien Juan Perez ça a l'air d'être vraiment une bonne pioche vraiment Saliba aussi costaud technique un vrai défenseur moderne et voilà ces deux là et Guendouzi aussi j'aime beaucoup vraiment ces trois là pour moi ça va apporter un drive plus à l'équipe et dernière question sur l'Olympique de Marseille est-ce que pour toi ce vent de fraîcheur était nécessaire on a eu les départs notamment de Florian Thauvin et on sentait que cet effectif voilà cet effectif avait peu de flux d'arrivée de départ est-ce que c'était pour toi essentiel cette revue d'effectifs et ce recrutement pour moi il y avait une fin de cycle il fallait il fallait changer que ce soit le coach les joueurs c'est de ramener un peu du sang neuf de la jeunesse aussi parce que le recrutement il est très jeune et donc c'est pour ça aussi que j'ai une réserve tu vois parce que c'est très jeune mais 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 non non ça peut faire quelque chose de bien mais je pense qu'il va falloir quand même ton pronostic de la saison de l'om on enregistre les pronostics tu connais c'est le jeu ouais vas-y ton pronostic 3 ou 4 c'est pas pareil ouais 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 parce que il y a des grosses équipes maintenant moi j'aime beaucoup monaco Lille je ne vois pas refaire encore la même saison mais il y a monaco Paris Lyon mais justement tu ne penses pas qu'avec la dynamique de Lyon un petit peu pente descendante Mercato un peu atlantiste parce que bon voilà il y a les contraintes financières etc peut-être un petit manque de qualité dans l'effectif aussi tu as le LOSC qui est peut-être un peu en carte de vitesse tu ne penses pas que justement l'impacte ouais dans les trois premiers alors j'ai dit trois premiers mais je vois Monaco et Paris quand même ok ça marche ça marche jamais été bon c'est horrible c'est horrible c'est trop dur en plus ça dépend de plein de paramètres qu'on n'a pas maintenant qu'on aura un milieu de saison c'est les blessures etc mais c'est le jeu c'est le jeu c'est comment on est nous on aime bien mettre les gens dans la galère et après partir donc c'est le jeu c'est comment rien ça c'est comment rien comme Faïs on raccroche et on dort comme Faïs et voilà c'est ça les Comorés on aime trop rigoler on est roi de la tchatch on rigole et tout et aussi on est roi des missions donc voilà c'est Azir pour en témoigner on aime trop les missions la galère voilà je te prends une personne je lui donne une adresse incomplète je te l'envoie je ne dis pas l'heure la personne à qui elle doit remettre le sachet elle ne répond pas au téléphone moi ensuite je ne répond pas au téléphone pour me dire que c'est jamais gravé mais il y a une progression il y a une progression qui est personnifiée par l'équipe nationale voilà qui va à la canne voilà monsieur Larry Azouli je ne sais pas qu'est-ce qu'il a il n'a pas compris que ce n'était pas fini encore il pense que je ne sais pas on finit par l'instant vérité 13 Larry c'est parti donc c'est du coup tu connais ce moment là c'est l'instant où tu vas devoir répondre alors l'instant vérité 13 du coup c'est une série de 13 questions où tu vas devoir dire la vérité mais ta vérité ce n'est pas une quiz c'est des questions où tu as la réponse automatiquement et tu as le droit qu'à un seul joker et c'est là où on va en apprendre en profondeur sur toi même si pendant ces longues minutes passées avec toi je pense qu'on en sait un peu plus déjà est-ce que tu es prêt je fais des réponses courtes courtes une petite justification pardon c'est bon Azir si tu viens d'arriver tu as dû écouter Azir le moment on a parlé un peu de nos missions les comoriens donc Azir t'es beaucoup sollicité par l'émission familiale bravo à toi Azir ne lâche pas ne lâche pas et ça va être comme ça quand tu vas te marier si Dieu veut je te le souhaite ça va se passer comme ça aussi c'est parti pour l'instant vérité 13 avec Larry Azoum qui a choisi les questions qui a choisi les questions c'est Nordjinali Saïd ah ça va vas-y ah ça va ça va ça veut dire que ah ça va ça va c'est des questions des internautes ou quoi ah là question des internautes laisse tomber je m'en sors pas c'est parti je m'en sors pas sur Twitter il n'y a que des fous maintenant c'est fini c'est que des fous ta ville de vacances préférée Dubaï ta musique ta musique du moment pardon Motorola de Morad pas très connu mais qui a ambiance B ok j'ai un autre franchement je connais pas ton film coup de coeur mon film coup de coeur le film turc là sur Netflix non il n'y en a pas sur Netflix pardon le film du père avec sa fille ah oui il paraît que tout moi je l'ai pas j'ai toujours pas vu je suis fou mais il paraît que tout le monde tout le monde a pleuré devant c'était parce que on regarde avec ah ouais ça va tu m'as fait tu m'as fait la soirée de samedi ton repas préféré est-ce que tu es là Larry je suis là je suis là tu m'entends ton repas préféré pizza au fromage t'es plutôt prison break ou H ah putain je le sais tu vois je me suis renseigné on s'est renseigné avec 13 je le sais que tu kiffas moi au prison break donc tu utilises le joker attends il reste comme une question à la cinquième question il y en a 13 H pas de joker H t'as bien raison le joueur le plus technique de l'OM avec qui t'as joué jouer ou entraîner ce pareil le plus technique c'est peut-être Van Brunat ouais c'est le premier qui me met le moins technique Brandao avant le match t'es plutôt reconnaissance terrain ou vestiaire dans ton coin tranquillement ouais reconnaissance terrain ton activité hors foot favorite en ce moment pétanque à fond je m'en suis surpris mais c'est bien c'est pour ça que cette question en vaut la peine pétanque sinon play play aussi pas mal play t'es un beaucoup de poignets à la pétanque ça va t'es bon ouais petit niveau bon niveau bon niveau t'es plutôt OM victoire en ligue des champions ou Tunisie vainqueur de la canne Tunisie vainqueur de la canne c'est bien il prend pas de joker pour l'instant xavi t'es plutôt xavi on a lu sur un interview qui a parlé de toi récemment ou je vais te dire xavi même si tu me dis xavi ou mon père je vais te dire xavi t'es plutôt xavi ou steven girard pour ceux qui nous suivent vous allez comprendre on en réécoute en deux mains steven girard t'as dit que c'est un exemple ouais complet 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 la base c'est top player ballon d'or ou ligue des champions ligue des champions t'es plutôt jubilé au parc des princes voilà fin de carrière match de gala au parc des princes ou défaite 3-0 face à Lyon finale de coupe de France c'est ma question classique et je m'y tiens plutôt jubilé jubilé tu peux faire toi jubilé au parc des princes pendant la finale de ligue des champions face à Lyon 3-0 pas mal franchement je t'applaudis parce que le tournant le tournant j'ai pas envie la série exactement tu sais quoi le tournant de la saison c'est ça sur l'instant vérité 13 il y a des tournants et la série tu sais que tu prends le joker là t'es mort eh ouais j'ai bien joué bien joué tu vois t'as bien géré le tempo de cet instant vérité 13 comme sur le terrain on te remercie d'avoir été avec nous Larry Azoni je vais remercier Marwan donc vous pouvez le retrouver sur dzfoot voilà arrobas dzfoot il écrit sa plume est excellente son niveau oratoire me régale belle voix Marwan ne lâche pas et merci d'avoir été avec nous merci à Larry c'est agréable très authentique ça fait plaisir et Norton toujours excellent comme d'habitude Marwan je te remercie et j'espère te voir ce week-end c'était un régal de t'avoir ainsi que tous les followers BK est présent Azir Hakim t'as pas lâché on va t'envoyer quelque chose je sais pas une fleur quelque chose t'as pas lâché depuis le début malgré les bugs Abdou Alim présent aussi Naspoutine également grand merci l'équipe de vous avoir pendant ces quelques heures sur ce space on était là avec Bilal Boutouba on poursuit avec les Riazoni aujourd'hui c'était un plaisir de vous avoir Larry merci à toi merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin avant de quitter le space 013 que les gens vous suivent à fond parce que le travail que vous faites c'est quelque chose de bien ça réunit tout le monde on rigole on apprend des choses donc vraiment lâchez pas j'espère que tout le monde va vous donner de la force et c'était un plaisir vraiment très sympa franchement ça fait ça fait plaisir et voilà tu passes sur Marseille si Marouane tu es sur Marseille tu es sur une partie de pétanque voilà tu es sur un truc on ne va pas le foot on ne va pas se prendre la tête à faire un foot voilà on tente à la pétanque une partie de pétanque les Comoréens sont mieux au foot qu'à la pétanque t'as dit quoi t'as dit quoi les Comoréens sont mieux au foot qu'à la pétanque demande à Faïs putain je vais de la sorte mais je suis jure attention je ne suis pas dans le clash parce que je ne suis pas Faïs mais c'est quoi votre qualité les Tunisais dis-moi votre qualité la pétanque au tennis aussi au tennis en féminin arrête elle est très connue Jabber oui bien sûr j'ai dit d'accord merci il m'a attaqué les marges de berg il y a une session qui se crée dans le space donc on va arrêter maintenant franchement merci Larry on a kiffé on a passé un beau moment avec toi et comme d'abord on se suit n'hésite pas et on reste en contact merci en tout cas merci de nous avoir suivis on se retrouve ce week-end autour du match Montpellier-Marseille en direct du stade de la Mosson restez avec nous restez présents et le live est disponible sur Youtube ainsi que les autres space 013-13-013 que je remercie merci à vous passez une bonne soirée ciao ciao Marouane ciao Larry bonne soirée ciao